C'est donc à moi que échoua l'immense poids et l'immense responsabilité d'ouvrir cette session. Donc je vais me substituer momentanément à Isabelle Facon, qui est quand même l'organisatrice ici présente de cette conférence. Donc merci à Isabelle, merci à la FRS et à la BNF de nous accueillir. Et puis merci à vous d'être là. Je pense qu'il y a un certain enthousiasme très partagé sur la reprise du présentiel. Donc on est vraiment content que ça ne se passe pas par Zoom et qu'on puisse se voir, même si j'avoue que d'ici, on ne vous voit pas très bien. Mais on aura le temps d'échanger, je pense, lors de la pause. Alors, donc cet après-midi va être consacré à une vaste question qui est la réussie en quête d'un nouveau modèle, point d'interrogation. Isabelle m'a demandé de faire l'ouverture et je voulais rebondir déjà sur le titre de la conférence elle-même et sur cette idée de nouveau modèle qui m'a posé pas mal de questions, voire de problèmes. En me disant, mais comment on le prend ? C'est-à-dire, est-ce qu'on part d'une rupture temporelle avec le modèle qui prévalait auparavant ? Et si on est dans cette logique-là, quel modèle ? Est-ce qu'on parle d'une comparaison entre les temps soviétiques, l'URSS ? Est-ce qu'on parle d'une rupture de 2000 avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir ? Est-ce qu'on parle de la rupture de 2014 avec l'annexion de la Crimée ? Ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui aurait lieu au cours des derniers mois et qui me semblerait aussi peut-être pertinent comme interrogation sur une espèce de radicalisation du discours russe dans sa volonté d'isolement, si je peux me permettre, mais je vais y revenir, avec cette idée de quelque chose qui serait donc nouveau dans le sens de neuf, même si pour la période très contemporaine, ça peut paraître presque anachronique, alors qu'on a le sentiment, quand on pense à la Russie, d'être vraiment sur une Russie qui serait presque en fin de règne ? Ou alors est-ce qu'il faut prendre cette idée de nouveau modèle plus sur l'idée d'une rupture qui serait plus systémique que chronologique et dans le sens où ce modèle, il incarnerait quelque chose d'autre, en fait, il voudrait se différencier d'un autre modèle qui prévaut à l'Ouest de façon globale pour aller rapidement ? Et donc cette Russie qui serait porteuse d'un modèle autre, voire éventuellement d'un modèle contre ou qui se construirait contre ? Alors ça m'amène au sujet que moi je suis censée traiter ici en ouverture, qui tourne autour de la Russie et nous et la relation Russie-Europe. Alors là, à nouveau, je me suis fait quelques séances d'auto-interrogation en me disant, bon, la Russie et nous, qui est ce nous ? Est-ce que c'est l'Ouest en général, avec justement cette opposition entre eux et nous, avec ces deux modèles différents ? Est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est l'UE ? Ou encore, est-ce que c'est la France ? Je suis ici au titre de mes fonctions officielles, donc on sait que la France a une position spécifique, je crois, enfin il me semble qu'on le sait, mais en ce moment en particulier, dans son rapport à la Russie et qu'elle se veut une espèce de machine d'entraînement peut-être pour la relation avec la Russie au nom de la France, peut-être au nom de l'Europe, voire au nom de l'UE. Et puis, donc je voudrais essayer de tenter la jonction entre ces deux thèmes, cette idée d'un nouveau modèle et cette idée de la relation Russie-Europe. Ce qui me vient en tête, quand je réfléchis à Russie-Europe, c'est l'idée d'un rendez-vous manqué. C'est-à-dire, si on reprend les 30 dernières années, je crois qu'il faut se replacer dans les années 90, au moment de la chute du mur, de la fin de l'URSS, de la disparition du Pacte de Varsovie, de la disparition du CAEM, la fin de la guerre froide. Et la terminologie étant revenue depuis quelques années à l'ordre du jour, avec une interrogation sur est-ce qu'on a une nouvelle guerre froide ou pas. Et puis aussi, ces années 90, avec cette idée de retour à l'Europe, de cet Occident kidnappé, selon la jolie expression de Kundera, qui était revenue, en fait, dans le concert des nations européennes. Donc, à ce moment-là, je crois qu'on a vraiment eu une période d'interrogation sur quelle était la place de la Russie dans le monde, mais aussi en Europe, sur le continent européen, avec une caractéristique, je crois, des années 90, qui était qu'on s'interrogeait dans l'enthousiasme. Avec vraiment pas mal d'espoir et l'idée d'un système qui s'était effondré. Donc, à partir de là, on a pensé, en tout cas, le regard qu'on a porté sur cette nouvelle Russie était peut-être celui d'un système qui, ces temps effondré, allait laisser place à quelque chose qui serait un rapprochement avec l'Europe. Et peut-être qu'on est allé un peu vite, en fait, dans la logique qu'on a eue dans ce regard qu'on a porté sur la Russie. Je crois que la Russie, des années 90, elle a laissé croire aussi à l'Europe et à l'Ouest en général que c'est peut-être bien ce qu'elle souhaitait. C'est-à-dire que c'est le moment où la Russie se démocratise, où elle se lance dans sa transition, qui est une transition, une mutation qui est totale, qui est politique, économique, sociale, avec un mélange à la fois de chaos, de désordre qu'on a à peu près, je crois, tous en tête, de rapidité, mais aussi d'absence complète de visibilité. Et c'est aussi l'idée d'une Russie très affaiblie dans ces années 90, affaiblie sur la scène internationale, sur le plan économique et sur le plan politique, mais qui est en pleine transformation. Et le reste de l'Europe, je crois, a porté un regard à ce moment-là sur cette Russie, plutôt positif globalement, avec une volonté de l'aider financièrement, mais pas seulement. Je pense aussi à toute l'activité de conseil qu'a pu avoir l'Europe, et je pense, par exemple, à la rédaction de la nouvelle constitution, etc. Avec vraiment cette idée qu'on allait rattraper un modèle qui était celui qui prévalait à l'Ouest. Il y a eu quand même aussi ce moment, je crois, qu'on a oublié, qui a été certes furtif, mais qui a été, où la Russie elle-même s'est interrogée sur sa potentielle vocation à adhérer à l'UE. Ça paraît extrêmement lointain aujourd'hui, parce qu'on est passé vraiment à un autre monde. Mais cette interrogation, elle a été posée au plus haut niveau de l'État. On s'est interrogés. Alors, ça me fait penser... Il y a quand même deux, trois mots-clés aussi, je crois, qui reviennent sur cette période-là. En 1989, le discours notamment de Gorbatchev devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, quand il parle de maisons communes européennes, établissant une filiation directe avec De Gaulle, et en fait, reprenant quelque chose qui avait été évoqué dès 1981 par Brezhnev. Donc, on revient aussi à quelque chose vraiment d'antérieur, qu'on a un petit peu passé... Enfin, qu'on a peut-être un peu oublié. Et puis, à le moment où la Russie adhère au Conseil de l'Europe, ce qui est quand même, en 1996, une étape extrêmement importante qui avait suscité l'enthousiasme, notamment, du ministre russe des Affaires étrangères, Primakov, qui avait parlé à ce moment-là d'unification de l'Europe. Yeltsin reprenant le discours juste après en disant, voilà, on est sur le chantier d'une nouvelle grande Europe, sans ligne de division. Voilà, je crois que ces mots-clés sont importants à avoir en tête quand on réfléchit à la relation aujourd'hui entre la Russie et l'Europe ou la Russie et l'Ouest. Cette maison commune européenne, elle a fini par se faire, sauf qu'elle s'est faite sans la Russie. Elle s'est faite par l'élargissement de l'UE. Et c'est, je pense, là qu'on commence à sentir le décalage ou le décrochage et l'alimentation d'un discours russe disant, voilà, cette Europe s'est faite non seulement sans moi, mais contre moi. Et en tout cas, c'est une perception russe qui, je crois, est celle qui prévaut aujourd'hui et qui est portée par l'équipe dirigeante actuelle. Donc la première rupture, elle est à mon... Enfin, il me semble qu'elle relève, en effet, de fin 99 avec l'arrivée au pouvoir de Poutine qui se positionne en rupture avec la période précédente qui est, en fait, une... Enfin, la Russie de Poutine, je pense, ce qui va mettre en place, c'est l'idée d'une Russie qui affirme qu'elle s'est sentie humiliée pendant ces années 90 et je crois qu'il, jusqu'à aujourd'hui, ne s'en remet pas. Je crois que c'est assez fondamental dans la posture russe à l'égard du reste du monde aujourd'hui et partant une Russie qui n'a de cesse de s'affirmer. Alors, peu à peu, au fil des presque 22 ans de règne de Poutine, avec des variations, évidemment, des moments de rupture, des évolutions et puis peut-être des essoufflements, et je pense qu'on va le voir très bien avec les interventions, notamment de Clémentine Fauconnier et de Julien Vercueil, on va voir se construire un discours qui est désormais très bien articulé par les autorités russes sur l'idée d'une Russie qui défend sa souveraineté, qui revendique finalement que maintenant, non seulement, elle ne veut pas du modèle occidental ou de ce qu'on a cru être un modèle occidental, mais qui est son propre modèle, qui l'assume, qui est un modèle différent, très spécifique et qui n'a rien à demander au reste du monde. Alors, avec l'Union européenne plus spécifiquement, ce rapprochement, il a été aussi compliqué entre la Russie et l'UE. On l'a vu, il y a eu en 1994 la signature d'un accord de partenariat et de coopération qui a mis déjà trois ans à être mis en œuvre pour raison de guerre en Tchétchénie. On a eu du côté européen quelques difficultés à le ratifier. Et puis, c'est cet accord qui est obsolète depuis longtemps, puisque officiellement, il a expiré en 2007 et qu'on n'a rien pu construire d'autre depuis. On n'a rien réussi à mettre en place pour lui succéder. Alors, cet accord, il avait mis notamment en place le principe de sommet semestriel entre les chefs d'État et de gouvernement. Ce qui, quand même, quand on y pense maintenant, est énorme. C'est-à-dire que deux fois par an, on se rencontrait pour se raconter des choses et pour essayer de monter des choses. Alors, l'impression que moi j'ai, mais c'est peut-être une mauvaise perception, c'est que finalement, dans ces sommets, il y en a eu beaucoup, il ne s'est pas passé grand-chose. Et moi, je reste très marquée par un des sommets, qui est celui d'octobre 2000, qui s'est déroulé à Paris, où tout d'un coup, il y avait eu un enthousiasme débordant et qui est en fait le sommet qui a mis en place la coopération énergétique entre la Russie et l'UE. Alors, aussi obsédé je puisse être sur les questions de relations énergétiques entre la Russie et l'UE, quand même, il me semble un peu triste, pour ne pas dire pire, de ne réussir à s'enthousiasmer au cours de ces sommets que quand on parle d'échange d'énergie, c'est-à-dire de fourniture de gaz russe à l'Europe. Est-ce qu'on n'avait pas d'autres projets ? Est-ce qu'on n'avait rien d'autre à construire ? Est-ce qu'on n'avait pas des choses qui puissent nous enthousiasmer plus dans cette relation entre la Russie et l'UE ? Alors, depuis, vous le savez, on est un petit peu revenu en arrière. On le sait particulièrement ces jours-ci. Il y a eu déjà les crises du gaz en 2006, en 2009, liées à la circulation du gaz via l'Ukraine. Je ne vais pas refaire cette histoire-là, mais ces jours-ci, le sujet est particulièrement d'actualité. On voit bien, avec les débats qu'il y a actuellement sur les prix du gaz, on a eu tôt fait de, comment, immédiatement accuser la Russie d'avoir une part de responsabilité. Je trouve ça aussi très intéressant, finalement, à mettre en regard avec peut-être notre impréparation par rapport à ce qui s'est passé, la reprise, le fait qu'on a une demande de gaz plus importante désormais. Mais immédiatement, on se retourne vers la Russie en disant, vous ne faites pas ce qu'il faut. Ce qui, certainement, pour en discuter, n'est pas tout à fait faux, ce qui n'est pas tout à fait faux, sauf que pour le moment, la Russie, elle a livré ce qu'elle devait livrer. Elle n'a pas livré plus, en effet, et elle n'a pas l'air prête à faire beaucoup d'efforts pour livrer plus. En tout cas, ce sera transactionnel, ce sera du donnant-donnant. Mais on ne peut pas non plus lui tomber dessus systématiquement en disant qu'elle est en tort et que c'est elle qui a organisé cette crise du gaz aujourd'hui. Mais ça aussi, c'est très révélateur de cette relation mutuelle assez compliquée. Alors, depuis 2014 et avec le moment de rupture vraiment très important entre Russie et Europe, mais Russie et Ouest en général, avec l'affaire de la Crimée, on est sur un autre portage, évidemment. Maintenant, on fonctionne avec ce qu'on appelle les cinq principes directeurs de la relation Russie-UE. Donc, c'est une décision de l'UE. Je vous les cite très, très rapidement. Donc, ces cinq principes, c'est d'abord la mise en œuvre des accords de Minsk concernant le règlement de la question du Donbass. On en est loin. Les relations renforcées avec les partenaires orientaux de l'Europe et d'autres voisins, dont l'Asie centrale. Je pense que David Tortry évoquera ça très précisément. Le renforcement de la résilience de l'UE, notamment sécurité énergétique, menaces hybrides, etc. Je pense que Maxime Audinet et Kévin Monnier aussi nous en parleront. La possibilité d'une coopération sélective avec la Russie sur des questions vraiment qui présentent un intérêt spécifique pour l'UE. On se réserve une petite marche quand même quand ça nous arrange vraiment pour maintenir un lien important. Et puis, la nécessité de nouer des contacts avec la société civile russe quand c'est possible. Je crois que le dernier avatar de cette relation compliquée, c'était la visite de Joseph Borrell en février dernier à Moscou. C'est pareil, je pense que vous avez sans doute ça en tête, la conférence de presse, ce moment d'humiliation de Joseph Borrell à qui la partie russe fait comprendre très clairement que l'Union européenne n'est pas grand-chose pour la Russie. Et puis, ce moment où, pendant la conférence de presse et sans qu'ils en soient informés, la Russie fait savoir par d'autres canaux qu'elle est en train d'expulser trois ambassadeurs européens pour avoir prétendument participé à des manifestations pro-Navalny. Ce moment, il est important aussi, je crois, parce qu'il est important pour l'Europe, enfin pour l'UE. Joseph Borrell a eu beaucoup de mal en rentrant à Bruxelles ensuite à justifier sa démarche. Certains ont même demandé sa démission. Lui a complètement positivé l'événement en disant finalement c'est très bien, ça nous met tous d'accord. Donc là aussi, c'est une des questions qui se posent dans la relation Russie-UE. C'est cette diversité de l'Union européenne et le fait qu'il y a des positionnements complètement différenciés au sein de l'UE. Et que là, voilà, Joseph Borrell pouvait se dire, cette fois-ci, j'ai mis tout le monde d'accord. On a tous eu la perception d'un moment d'humiliation. Donc il y a unanimité. On va pouvoir avancer avec un petit peu de cohérence. À la suite de cet événement, Borrell a énoncé trois principes. Alors les cinq principes directeurs que je viens de citer sont toujours valables. Mais pour l'avenir, il a énoncé trois principes à l'égard de la Russie qui sont repousser, contenir et engager. Alors repousser, c'est quand la Russie viole les accords internationaux, les droits de l'homme. Continir, c'est quand elle met la pression sur l'UE, notamment avec une politique d'attaque cyber, de fake news, etc. Et puis engager, c'est quand engager le dialogue. Quand l'UE, il y a intérêt, c'est toujours pareil. On se réserve une petite marge de manœuvre. Alors le engager, je voudrais juste m'attarder trois secondes dessus, il est quand même compliqué. C'est engager comment ? Dans quel cadre ? En juin dernier, juste à titre d'exemple, le président Macron et la chancelière Merkel ont fait la proposition à leurs partenaires européens de remettre en place un sommet semestriel, un sommet avec l'UE qui ressemblerait à ces sommets semestriels qui ont été interrompus en 2014. Ils ont été reçus particulièrement froidement par leurs partenaires. Alors je pense qu'ils avaient réussi un coup double dans l'échec cette fois-ci. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont braqué ceux dans l'UE qui ne voulaient pas remettre en place ces sommets semestriels. Et ils ont braqué ceux qui éventuellement auraient bien voulu, mais qui, là, n'étaient pas très contents de la méthode, c'est-à-dire quelque chose qui était à nouveau décidé en franco-allemand, sans discussion préalable, etc. Donc ils ont fait unanimité contre eux. Ce qui m'amène à cette question, ce soupçon souvent qu'on a sur la Russie, de dire que la Russie a pour objectif de diviser l'Europe. J'allais dire, par moment, on n'a pas besoin de la Russie. C'est-à-dire qu'on réussit très bien tout seul. Et là, je crois que c'était un assez bon exemple, en effet, de cette maladresse, mais qui en dit long sur notre gêne, en fait, sur la difficulté qu'on a à appréhender les choses. Pour finir, juste, je voudrais quelques mots sur ce que je ressens. Alors peut-être c'est une erreur, ce n'est qu'un regard, mais de la perception par les autorités russes de cette relation avec l'Europe, avec l'UE peut-être et avec le reste du monde, en tout cas l'Ouest. Je voudrais citer quelques textes qui sont parus au cours des derniers mois. Et c'est pour ça qu'en introduction, je faisais une allusion au fait qu'il se passe peut-être des choses aussi, je crois, en Russie en ce moment, et notamment au cours des six derniers mois. Je voudrais citer d'abord la nouvelle stratégie russe de sécurité nationale qui a été adoptée en juillet dernier. C'est la cinquième du genre, donc c'est un texte qui est révisé assez régulièrement, qui envisage en fait les moyens par lesquels à la fois les citoyens, la société et l'État russe peuvent se protéger contre des menaces qui sont externes et internes, tout domaine confondu. Donc ce texte, il est assez intéressant à lire. Et cette cinquième édition me paraît particulièrement révélatrice, en fait, parce qu'elle marque une nouvelle rupture, et notamment par rapport à la perception qui désormais est très claire dans ce qui est exprimé dans ce texte, d'un monde occidental qui est de plus en plus hostile à l'égard de la Russie. Et on a un glissement, je crois, assez radical cette fois-ci, qui était moins sensible dans les quatre premières éditions du texte, sur une vision qui est moins occidentalo-centrée, et qui en tout cas affirme une volonté de se tourner en particulier vers la Chine et vers l'Inde. Je ne dis pas que ça va être effectif, je pense que Céline Marangé nous en dira plus aussi sur ces aspects-là, mais simplement, je trouve assez intéressant que ça soit aussi clairement exprimé comme une volonté. Alors il y a aussi du message qui est adressé à l'Ouest, quand on écrit ça dans un texte pareil, puisqu'on sait qu'il est scruté. Donc voilà, la réalité, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je trouve intéressant qu'il y ait cette affirmation aussi claire, et pour la première fois aussi clairement dans ce texte. Je vous le cite parce qu'en fait, je crois que ça entre dans une approche globale que peut avoir en ce moment la Russie, où elle exprime vraiment la perception d'un monde qui lui est hostile, qui est sous leadership américain. Et je caricature à peine, en fait, on a des États-Unis qui dominent et qui sont hostiles à la Russie, une UE ou une Europe qui existe à peine, qui vraiment n'est pas un acteur à prendre en compte tant que ça, parce qu'il est complètement à la botte des États-Unis et qu'il est là vaguement pour faire plaisir aux États-Unis quand Washington lui dit de faire quelque chose ou autre chose, et notamment qui va contribuer à organiser les fameuses révolutions de couleurs, qui sont l'angoisse suprême de la Russie en ce moment, ces révolutions qui peuvent avoir lieu dans les pays du partenariat oriental, s'il y a l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, etc. Je pense qu'il y a une radicalisation de la perception russe de ce monde avec une espèce de simplification, parce que finalement, le monde est simple, si on le regarde comme ça. Il est très désagréable et très hostile, mais en même temps, il est assez simple et on n'a pas beaucoup de nuances. Cette stratégie dont je vous parlais, ce texte adopté récemment, dit, et là je cite, « vise à protéger la Russie contre l'influence des USA et d'autres pays occidentaux ». On ne peut pas être plus clair, je pense, sur cette approche-là, avec en plus quelques développements sur le fait que l'occidentalisation de la culture fait courir le risque à la Russie de perdre sa souveraineté culturelle. Et là, je vous passe les détails sur tout l'aspect plus sociétal de la question, c'est-à-dire un monde occidental qui lui-même ne sait plus très bien où il en est, notamment sur la question des valeurs morales. Je relis ça à un autre texte qui est plus accessible, parce que le texte dont je vous parle, je ne crois pas qu'il ait été traduit pour les non-russophones, et puis il fait 40 pages et il est quand même très pénible à lire. Il y a un autre, je pense, texte qui est très intéressant, parce qu'il est plus court, il est directement en anglais, qui a été publié en fin juin par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle « The Law, the Rights and the Rules », dans lequel il dénonce aussi cet ordre imposé par l'Ouest et l'impasse d'un monde unipolaire, parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très développé par la Russie, avec un État qui dicte ses conditions à d'autres, et les autres, c'est la Russie, mais aussi la Chine. Et là, dans ce cadre-là, la Russie se positionne comme victime, tout comme l'est la Chine. Voilà, donc on a l'idée d'un fossé, je crois, qui s'agrandit avec l'Ouest. Et en même temps, nous sommes obligés, mis en demeure ou appelés, je pense, à réfléchir à cette Russie, comme étant désormais un État qui a retrouvé sa place ou trouvé sa place, ou est en train de finir de la chercher, mais en tout cas qui est partout. Et la France le sait particulièrement. L'actualité est assez édifiante, je crois, sur ces sujets. C'est-à-dire que quand la France, notamment, réfléchit à la Russie, on réfléchit aux relations avec l'Ukraine, on réfléchit à la Biélorussie, on réfléchit à l'Arménie, mais on réfléchit aussi au Mali ces jours-ci, on réfléchit à la Méditerranée orientale. Enfin, voilà, et on a la Russie à chaque fois qui est présente et qui s'affirme et qui assure qu'elle peut jouer un rôle et qu'elle va jouer un rôle. Alors, on peut le voir comme un rôle, comme une puissance négative, une puissance par la nuisance, mais peut-être aussi comme une puissance assez faible parce qu'il y a aussi des limites à cette volonté de puissance, mais en tout cas une affirmation qui me paraît assez claire. Je vais surtout maintenant donner la parole à nos intervenants puisque je pense que cet après-midi va être consacré à éclairer un certain nombre de sujets. Donc, on va commencer avec cette première table ronde qui sera vraiment sur les questions, j'allais dire, plus internes. Donc, je vais d'abord donner la parole à Julien Vercueil qui va nous parler d'économie. Donc, je pense que tout le monde connaît Julien Vercueil, mais professeur d'économie, chercheur au Centre Europe Eurasie de l'INALCO et vice-président délégué à la valorisation et au partenariat de l'INALCO. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à Julien Vercueil pour une vingtaine de minutes. On prendra une première session de questions parce que je crois que tu dois partir assez vite. Et puis ensuite, on fera une deuxième session avec Clémentine et Kévin. Merci beaucoup, Céline, pour cette très complète introduction panoramique des grands enjeux qui attendent cet après-midi. Malheureusement, donc, je m'en excuse par avant, je ne pourrai pas y participer en totalité, mais je remercie Isabelle Facon et la Fondation pour la recherche stratégique de m'avoir invité, de m'avoir donné la possibilité de présenter une petite analyse sur la situation économique de la Russie. L'idée... C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que mon intervention porte sur le modèle de croissance, par exemple, quelque chose qui serait extrêmement structurel, qui s'intéresse à des évolutions de longue période, sur une vingtaine d'années, etc. Moi, j'ai préféré faire une sorte d'articulation, un grand écart, dirait certains, entre des aspects vraiment tout à fait immédiats, tout à fait contemporains, sur ce qui se passe dans l'économie de la Russie face à un choc qui a touché toutes les économies, qui est la pandémie et ses conséquences économiques et sociales, en particulier sur la Russie. Et puis, une réflexion, effectivement, sur des défis un peu plus lointains, un peu plus fondamentaux, qui l'attendent et que je présenterai en conclusion, et qui sont des réflexions qui n'évoluent pas beaucoup, en fait, de longue date, sur ce que présente le modèle économique russe comme complexité, comme difficulté. Donc, on va commencer par quelque chose qui prend le point de vue interne, Céline l'a bien dit, le point de vue interne de la Russie, et qui part de la crise pandémique pour montrer comment l'économie russe s'est adaptée de manière assez rapide à cette pression conjoncturelle très forte qu'a exercée la pandémie sur elle, par de multiples canaux, d'ailleurs, et puis, ensuite, s'interroger sur ce que ça peut révéler des défis structurels auxquels elle est affrontée. Alors, d'abord, la première chose, les économistes aiment bien discuter de grandes tendances, d'évolutions structurelles, mais ils ont quand même besoin de chiffres pour ça. Et ce que je constate, c'est qu'on a une double difficulté maintenant avec les chiffres qui sont produits en Russie, et c'est une difficulté qui a été révélée par la crise du Covid. À la fois, il y a une difficulté de collecte objective qu'on a connue aussi dans d'autres pays, mais qui continue de poser des problèmes à l'analyse. On n'est pas sûr de la qualité des chiffres que l'on a. Et puis, maintenant, il y a une deuxième dimension qui ne touche pas la totalité des chiffres que la Russie produit, mais qui en touche certains, et dont la tendance n'est pas très positive. C'est-à-dire, la tendance, c'est que ça a plutôt... On a l'impression que ça s'étend. Et c'est une tendance à contrôler le chiffre, à contrôler le chiffre en amont, en faisant en sorte que ceux qui le produisent, produisent des chiffres qui vont dans le sens souhaité, ou en aval. Je ne parle pas ici des élections, je parle des chiffres... Je parle des chiffres quotidiens de données. Et là, on se rend compte que la crise du Covid-19 illustre ça. En fait, on se rend compte qu'il y a eu une sous-estimation systématique, notamment par l'agence en charge, Raspota ibn Hazor, de l'impact sanitaire de la pandémie. Si on regarde les chiffres qui ont été donnés par cette agence entre avril 2020 et juillet 2021, c'est-à-dire un an et trois mois, on voit qu'il affiche 156 000 morts. Moi, j'avais, en mai 2020, commencé à avoir quelques doutes. Et j'avais estimé, à cette époque-là, qu'il y avait de grandes chances, en comparant ce qui se passait en France, en essayant de faire des extrapolations un petit peu de coins de table, qu'il y avait de grandes chances qu'il y ait une sous-estimation d'un facteur entre 2 et 5. Et en fait, la surmortalité, qui n'est pas toute entière liée à la pandémie, sur la même période, a été mesurée, cette fois-ci, sur des données qui sont plus facilement objectivables, par Rostat à 652 000. D'accord ? Donc par rapport à 156 000. Donc si on considère que 80 % de ces 652 000 sont imputables à la Covid, on a 520 000 décès qui peuvent être attribués à la Covid-19 et pas à 156 000. Donc un autre exemple, c'est le mois de juillet 2021, où l'agence d'État fait état de 23 349 décès, tandis que Rostat publie un autre chiffre, une estimation à plus de 50 000. Donc tout ça, ça alimente un doute, une suspicion, évidemment pour les analystes, que nous sommes, évidemment pour les observateurs étrangers qui se demandent pourquoi tant d'écarts entre les différents chiffres, mais aussi en interne, mais aussi en Russie même. Alors le deuxième élément qui est intéressant à noter de la crise du Covid et de ses conséquences en Russie, c'est la partie qu'on pourrait appeler industrielle et commerciale de la production vaccinale et l'usage qui en a été fait. Je trouve que c'est intéressant de retracer cette évolution. On a tous été étonnés et au début un peu dubitatifs de la précocité de l'annonce de la création du vaccin et de la validation du vaccin, notamment parce que les procédures habituelles que l'on connaît en Occident n'avaient pas été respectées. Mais les autorités ont bien sûr utilisé cette précocité pour faire un certain nombre de promesses assez fortes et assez ambitieuses et intéressantes à suivre, comme par exemple une protection vaccinale de la population rapide. 60% de la population vaccinée devait être vaccinée en 2021, mais aussi d'exportation du vaccin. Des accords ont été signés avec 50 pays avec des promesses dépassant 700 millions de doses, pratiquement un milliard de doses. Et en réalité, ces promesses se sont heurtées à des difficultés. Alors on en a connu, évidemment, partout dans le monde. Il y avait une demande telle partout que la pression aux annonces et en particulier de la part de laboratoires pharmaceutiques commerciaux était très forte. Mais petit à petit, ces écarts ont été plutôt résorbés. Ça a été beaucoup plus difficile pour la Russie. 6 entreprises pharmaceutiques ont été sollicitées pour produire. 14 pays partenaires ont été également contactés pour aider à la production. Mais les capacités de production ont été en deçà de ce qui avait été prévu. Le Brésil et l'Inde ont été particulièrement sollicités. A eux deux, le Brésil et l'Inde doivent produire environ 50% de tout ce qui sera produit dans le monde de Spoutnik V. Mais on a des retards de montée en charge qui sont persistants, à la fois liés à un processus de fabrication qui est un peu plus complexe et qui est difficile à mettre en œuvre de manière industrielle, à la fois par un manque d'équipement de production au début en Russie, mais aussi un point qui est peut-être moins souvent souligné, une pénurie de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut acheter tous les matériels que l'on veut, il faut quand même de la manœuvre pour les opérer et ce sont des matériels techniques et là, ça manque notamment en Russie. Donc, où en est-on maintenant ? On avait fin 2020 2,5 millions de doses qui avaient été produites au lieu des 30 millions qui étaient attendues et pour les exportations, on est environ à 5% des volumes attendus. Par exemple, l'Inde devait recevoir un million de doses... Non, on a reçu un million de doses au 6 octobre contre 150 millions qui étaient prévus. Alors, ça rend la situation un peu délicate pour l'agence qui exporte ce vaccin parce qu'elle se heurte à des contraintes industrielles sur lesquelles je reviendrai peut-être par la suite. Le deuxième élément sur cette question de la crise Covid, c'est la faiblesse du taux de vaccination et aussi des intentions vaccinales. Donc, le taux de vaccination, on a vu les effets sur les décès quotidiens. Le taux de vaccination est particulièrement faible en Russie. Pour l'instant, 32,3%, 35% de primo-vaccinés. Donc, il y a un écart entre les primo-vaccinés et les vaccinés avec un schéma complet qui est très faible. Et surtout, un ralentissement du rythme de vaccination. alors qu'on n'a pas atteint les 50%. Donc, on a un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas très encourageants pour la possibilité de protéger véritablement la totalité de la population. Et à cela s'ajoutent des sondages qui sont toujours assez mauvais, de mauvais augures sur les intentions vaccinales. Plus de la moitié de la population en juin ne se déclarait toujours pas prêts à se faire vacciner. Donc, cela traduit d'abord une défiance d'une partie importante de la population et cela traduit aussi une baisse des marges de manœuvre du gouvernement pour endiguer la pandémie. On voit qu'il y a eu une décision qui a été prise récemment d'instaurer une semaine chômée autour de la Toussaint. Alors, le dernier point, c'est le bilan sanitaire et démographique de cette pandémie à ce jour. et vous voyez qu'on a une courbe de mortalité quotidienne qui ne cesse de s'aggraver. On peut dire que la pandémie n'est pas contrôlée. Le solde démographique net de la population russe est redevenu négatif et très largement, moins 689 000. Le solde migratoire, lui aussi, s'est réduit du fait des restrictions de la crise divisée par deux. Il reste positif à plus de 100 000. mais on voit que la population russe décroît et je reviendrai sur ce spectre du déclin démographique dans les questions structurelles. Alors, le deuxième élément, c'est des éléments de type purement économique. Donc, après le choc que tout le monde a connu, le choc conjoint d'offres et de demandes, l'économie russe s'est adaptée et depuis, l'offre se redresse, mais elle se redresse de manière un peu inégale. Donc, quelques éléments sur le choc et puis la reprise. Donc, le confinement, les fermetures de frontières, la chute de la demande mondiale et évidemment, la chute des prises d'hydrocarbures ont entraîné, vous le voyez ici, une très forte plongée de la croissance. Donc ici, vous avez la croissance estimée. On n'a pas de croissance calculée mois par mois. C'est une croissance estimée mois par mois sur l'année 2020. Et puis, la ligne grise qui est ici, c'est la croissance annuelle. Et donc, vous voyez que c'est exactement au moment du confinement que le produit intérieur brut et la production a chuté le plus fortement, pratiquement 10% pendant deux mois. Et ensuite, c'est resté à des niveaux négatifs relativement significatifs dès le deuxième trimestre 2020 et puis jusqu'à la fin 2020. Mais dès après juin, vous voyez que la chute s'est ralentie et que la chute globale sur 2020, qui est de moins de 3%, est beaucoup plus faible que ce qui était prévu et beaucoup plus faible que dans nos pays à nous, où on a eu des chutes de 8% du PIB. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles cette chute du PIB a été moins que prévue ? D'abord, les mesures de confinement ont été limitées. Elles ont été limitées dans le temps. Elles n'ont pas touché tous les secteurs. Donc, on a eu la continuité d'un certain nombre de productions jugées indispensables. Et la deuxième raison, c'est que, même si les services jouent un rôle important dans l'économie russe aujourd'hui, ils jouent un rôle un peu moins important que dans les économies occidentales. Or, ce sont eux qui ont été le plus durement touchés par la baisse de la production. Et puis, le troisième élément qui a joué un rôle, c'est que le taux de change du roule a fortement décliné, ce qui a entraîné toute une série de mécanismes d'ajustement internes qui ont soutenu l'activité nationale. Alors, il y a un autre élément, bien sûr, c'est les mesures anti-crise. Il y a un paquet d'environ 4,5% du produit intérieur brut qui a été débloqué de mesures de soutien à l'économie. 4,5% du PIB, c'est moins que ce qu'on a connu dans les pays occidentaux, en pourcentage du PIB, mais c'est quand même tout à fait significatif. Ça a été ciblé sur le secteur de la santé, à la fois pour soutenir le personnel et les équipements et à la fois pour allouer des allocations permettant aux malades de continuer de recevoir des revenus. Ça a été également ciblé sur les effets sociaux de la crise, sur le chômage, sur la précarité, la baisse des revenus. Et puis, ça a été aussi et beaucoup des soutiens tournés vers l'offre, le soutien aux entreprises. On a recapitalisé, on a aidé les banques pour qu'elles aident les PME et l'État a également joué un rôle de garant dans les prêts et de soutien et de bonification aux prêts accordés aux entreprises qui en avaient besoin. Donc, les mesures anti-crise ont joué un rôle tout à fait important. Elles continuent de... Il y a une impulsion budgétaire qui continue d'être significative en 2021, entre 1,5 et 1,8% du PIB. Les prix des matières premières énergétiques ont joué aussi un rôle. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il s'était effondré en 2020. Vous avez peut-être en mémoire l'épisode qui est représenté ici tout à fait intéressant pour un économiste de prix négatifs du pétrole. Mais, une fois cet aspect de conjoncturel passé, les prix du pétrole sont remontés à des niveaux très faibles. Mais ils ont fini par reprendre un train de croissance tout à fait rapide dans la deuxième partie de la période, c'est-à-dire début de 2021, pour atteindre des niveaux tout à fait élevés aujourd'hui. On est à des niveaux qu'on ne connaissait pas depuis 2014. Évidemment, cette reprise des prix du pétrole à partir de niveaux qui étaient faibles pendant l'année 2020 a eu des effets sur à la fois les bénéfices et les rentrées de recettes des entreprises concernées, mais également des effets fiscaux. C'est-à-dire que ça permet de soutenir l'effort de l'État pour soutenir l'activité économique générale. Donc, il y a un effet de redistribution qui permet à l'État de faire face à des surcroît de dépenses provoquées par la crise. Alors, les risques qui pèsent sur la reprise actuelle. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation de reprise économique relativement vive. On estime que la croissance devrait atteindre environ 3,4 %, environ 3,8 ou 4 % en 2021. Il y a deux principaux moteurs de la croissance. C'est la consommation des ménages qui s'est redressée très, très fortement avec une croissance de près de 10 % en rythme annuel. L'investissement qui s'est redressé mais moins, 3, 4 %. Les risques qui sont à l'horizon, c'est lié au fait qu'une partie de la consommation des ménages s'est faite par endettement. Et donc, comme les revenus des ménages ont chuté dans les dernières années, on a un ratio dette sur endettement qui s'est fortement sur revenu, pardon, qui s'est fortement accru. Donc, on a une vulnérabilité des ménages plus grande. Le deuxième élément, c'est évidemment la situation sanitaire. C'est-à-dire que si la pandémie atteint des niveaux insupportables, il faudra prendre des mesures de confinement plus longues et plus fortes qui auront nécessairement des effets en termes de rechute. Et puis, le troisième élément sur lequel je vais revenir tout à l'heure, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'on a un regain d'inflation qui est observable et qui est d'autant plus remarquable qu'il fait suite à une désinflation qui avait été saluée comme le principal succès en fait de la politique macroéconomique de la Russie depuis 2015, c'est-à-dire depuis la crise ukrainienne et ses effets sur la monnaie russe. Donc, j'en reviens justement à la politique macroéconomique et ce qu'on peut dire de la suite du pilotage de l'activité par le gouvernement. Premier point, la politique budgétaire. Donc, en 2020, on avait un déficit budgétaire de 4% du PIB. En 2021, on s'attendait à un déficit budgétaire également qui était prévu à 2,4% du PIB. Et puis, vu la hausse inattendue des prix du pétrole, les prévisions se sont complètement inversées. Et aujourd'hui, on prévoit plutôt un excédent du GTER qui pourrait atteindre entre 1 et 3% suivant les estimations. Donc, qui donne des marges de manœuvre tout à fait puissantes pour l'État pour agir sur l'économie si besoin est. D'autant plus que ça, c'est un trait structurel de l'économie russe depuis le milieu des années 2000, les finances publiques sont dans une situation très enviable. On a une dette publique qui a augmenté, qui a presque doublé depuis 2012, mais elle n'est que de 18% du PIB. Donc, c'est une dette publique tout à fait mineure. Les risques sont minimes, mais la tradition de la politique gouvernementale en matière de soldes budgétaires, c'est de revenir le plus vite possible à l'orthodoxie budgétaire en suivant ce qu'on appelle une règle fiscale qui a pour objet de mettre de côté, d'épargner des recettes lorsque les prix du baril le permettent. Donc, on pense qu'il n'y aura pas d'impulsion budgétaire, de contribution du budget de l'État à la croissance économique dans les mois et l'année qui vient. Le deuxième élément, c'est l'inflation. Donc, je dis que je voulais revenir un petit peu sur cet élément. L'inflation est donc revenue de manière assez prégnante en Russie depuis la mi-2020 et on le voit ici 5,19 en janvier 2021. Elle continue d'augmenter et en juin 2021 elle était estimée à 6,5% et ceci en dépit de la hausse régulière des taux d'intérêt de la banque centrale qui vise à essayer de limiter cette inflation. Donc, pour l'instant, la politique monétaire n'a pas d'effet suffisant pour réduire ce taux d'inflation. Alors, deux remarques là-dessus. Première remarque, les prix alimentaires, comme vous le voyez ici, augmentent plus vite que le taux d'inflation. Donc, ça fait partie de la partie du panier des ménages qui tire l'inflation vers le haut. Or, ces prix alimentaires jouent un rôle important dans l'alimentation, dans la consommation de ce qu'on appelle entre guillemets la classe moyenne russe. environ 27% du panier de consommation de ce groupe qui représente environ 30% de la population, selon l'estimation d'AlphaBank, est constitué de produits alimentaires contre 15% pour la Chine, pour l'équivalent en Chine et 10% pour les pays d'Europe occidentale. Donc, ça peut avoir un impact fort, en fait, cette inflation sur le pouvoir d'achat des ménages et leur perception de la situation économique et sociale et donc leur mécontentement éventuel. Le deuxième élément, c'est les anticipations. Quand on interroge les ménages, c'est la ligne rouge qui est ici, vous voyez que les anticipations d'inflation collent assez bien avec l'inflation et on voit qu'aujourd'hui, elles sont encore situées au-dessus du taux d'inflation observé. Donc, ça veut dire que les agents économiques s'attendent à ce que les prix continuent d'augmenter et ça, c'est quelque chose qui justement est une indication du fait qu'il y a de grandes chances que le taux d'inflation ne soit pas encore maîtrisé par la banque centrale. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'il y a une très forte probabilité que la banque centrale, dans les jours qui viennent, continue d'augmenter ses taux d'intérêt au-delà du niveau auquel ils sont aujourd'hui et de manière assez significative. ce qui va évidemment avoir des effets sur l'activité économique. Je termine, je crois qu'il faut que je termine, je termine sur les trois défis structurels sur lesquels je voulais m'arrêter même si c'est rapidement. Le premier défi, c'est le défi démographique. On a à la fois une contraction de la population totale, bon, ça, c'est sur le plan peut-être du poids de la Russie dans le monde que ça se joue, mais ça n'a pas nécessairement de conséquences économiques immédiates. Ce qui a par contre des conséquences économiques immédiates, c'est la composition de cette population, c'est-à-dire que non seulement la population d'ensemble perd de sa taille, mais on a également une transformation par un vieillissement de cette population qui crée des déséquilibres internes. Ici, vous avez un schéma qui montre l'évolution entre 2020 et 2030 de la part de la population active dans la population totale. Donc aujourd'hui, elle est de 61% et par rapport à la Pologne, à la Turquie, à la Hongrie, à la Roumanie, à la République tchèque, elle est au-dessus. Mais en 2030, elle sera passée en dessous de ces différends. Donc le choc démographique interne lié à la contraction de la population active et au vieillissement est plus fort en Russie qu'il ne le sera dans d'autres pays qui ont des niveaux de revenus comparables. Donc ça, ça pose des questions sur le financement des retraites, mais ça pose des questions aussi en termes de croissance potentielle, c'est-à-dire de la capacité de la Russie à maintenir un taux de croissance économique élevé pour atteindre des objectifs de rattrapage économique. On avait noté ça dans le passé. C'est quelque chose qui continue d'être d'actualité et qui le sera encore pendant longtemps puisqu'on voit que les dynamiques démographiques ne vont pas dans le bon sens. Le deuxième élément, deuxième grand défi, c'est le défi de la modernisation. C'est-à-dire qu'on peut se dire si la croissance potentielle ne peut pas être stimulée par le nombre de personnes au travail, alors il faut que la productivité augmente et donc il faut que l'équipement productif se modernise. Et donc c'est des questions de technologie évidemment qui se posent et ces questions de technologie posent la question de l'investissement. Il faut donc développer l'investissement et là on voit que l'investissement a augmenté en Russie par rapport aux années 2000 par exemple où il était inférieur à 20%, c'est la ligne orange que je souligne ici. Il est aujourd'hui un peu inférieur à 25% mais il n'augmente pas d'une manière tout à fait tendancielle et surtout il ne se situe pas à des niveaux comparables à ce qu'on peut trouver en République tchèque ou par exemple en Turquie où vous avez des niveaux d'investissement qui sont plus importants par rapport au PIB. Donc ça veut dire que la modernisation continue, technologique, continue d'être un peu à la traîne et beaucoup d'analystes relient cette modernisation à la traîne, ce manque d'investissement à la difficulté du climat d'investissement à l'ensemble des obstacles qui empêchent les investisseurs privés en particulier d'être sereins sur l'avenir, sur la capacité de leur entreprise à surmonter les différents obstacles qu'elle va rencontrer quand elle va se développer et donc c'est toutes les questions de relations à l'État, aux autorités qui se posent et qui se posent de manière très difficile pour les entreprises qui dépassent une certaine taille et qui sont et qui essaient de se développer. Et enfin, le dernier élément qui est plus de long terme, c'est le défi social et écologique. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette difficulté que l'on observe d'une croissance qui est relativement molle et qui ne permet pas d'accroître les revenus moyens de manière aussi rapide que dans les années 2000 et ça fait maintenant une bonne douzaine d'années que cela dure. Mais on a en plus des questions écologiques qui se posent de manière de plus en plus prégnante et qui en fait renvoient au modèle de croissance fondamental de la Russie qui dépendent de manière excessive des ressources extractives et qui sont entretenus par un lobby pro-extractif qui freine des quatre fers les éventuelles potentialités de transformation et de transition vers un modèle un peu moins énergivore et un peu moins centré uniquement sur l'énergie. Le potentiel en matière d'énergie verte est tout à fait colossal mais pour l'instant la place que prennent ces énergies dans le mix énergétique russe est extrêmement faible et ne tend pas à augmenter de façon très importante. Voilà, donc c'est peut-être une nouvelle transition qu'il faudrait mettre en oeuvre mais qui est à la fois institutionnelle et à la fois technologique à laquelle la Russie doit se préparer. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention très complète et qui nous montre bien je crois aussi vraiment la spécificité de cette économie et dans un moment de crise mondiale en fait c'est vraiment intéressant cet aspect aussi un peu comparatif et de voir comment il y a une résilience pour prendre le terme à la mode ou pas par rapport à d'autres. Merci beaucoup on va passer à la deuxième partie de cette première par le ronde. Je vais donner la parole à Clémentine Fauconnier qui est maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace et dont je ne saurais trop recommander pour ceux qui ne l'auraient pas vu de visionner l'émission qui est passée dimanche soir danser dans l'air consacré à la Russie et dans laquelle intervient Clémentine et qui est extrêmement éclairante et très complète. Donc Clémentine va nous parler des enjeux politiques actuels de la Russie post-élection. Alors, pour le faire plein écran, pardon, depuis le PDF, c'est bon, c'est presque, alors je vais tricher un peu, on va faire comme ça. Voilà, il y a un quasi plein écran. Alors, bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien. Merci tout d'abord beaucoup pour votre invitation, je suis très heureuse d'être ici et donc c'est à moi qu'a incombé la tâche peut-être un peu ingrate de parler de la politique intérieure puisque je vous préviens tout de suite que je n'ai rien de très chatoyant à annoncer sur les perspectives politiques de la Russie, peut-être que je me trompe, mais l'impression générale donc qui va émaner de l'exposé qui va suivre pendant 20 minutes, c'est plutôt un sentiment de statu quo alors qu'il a été obtenu après de nombreux sous-bressaux mais qui pour l'instant finalement ne semble pas tout à fait prêt à donner des résultats immédiats. Je me trompe peut-être mais en tout cas je vais donc aborder cette question du statu quo de la politique intérieure qui a été obtenue ces derniers mois et qui semble aujourd'hui installée pour un moment donc depuis les élections législatives de 2021 avec trois axes, trois aspects où d'abord depuis la législative donc qui ont eu lieu le mois dernier donc France-Unis et le parti de Poutine dominent toujours très largement l'Assemblée. Deuxième axe malgré tous les sous-bressaux et les questionnements qui ont été liés à l'action de Navalny successivement empoisonnée puis emprisonnée l'année dernière. Aujourd'hui cette opposition qui commençait réellement à émerger semble aujourd'hui en très grande difficulté et donc plus vraiment à même de faire bouger les lignes dans un futur très proche. Et puis troisièmement donc troisième élément de statu quo et pas des moindres le changement apporté à la Constitution ou plutôt les événements liés au changement à la Constitution d'il y a deux ans et qui font que alors que depuis quelques temps beaucoup avaient à l'esprit l'échéance de 2024 date à laquelle peut-être Poutine devait quitter le pouvoir finalement cette échéance a été reportée jusqu'à 2036 et donc encore un élément de très grande continuité possible pour de nombreuses années à venir. Et donc du coup c'est sur ces trois points que je vais revenir pour vous donner quelques éléments des mécanismes de ce statut quo qui n'est pas du tout un effet naturel c'est-à-dire qu'il est obtenu suite à une série d'actions parfois très complexes et puis aussi de donner quelques pistes sur les brèches les paradoxes les ambiguïtés qui existent dans ce système qui apparaît a priori tout à fait monolithique et qui en fait est beaucoup plus fluide et complexe qu'il ne peut apparaître au premier abord. Je ne vais évidemment pas pouvoir envisager tous ces problèmes de façon tout à fait exhaustive et donc je vais me concentrer sur quelques remarques qui me semblent soit les plus intéressantes soit aussi peut-être les moins connues quitte à parfois rentrer un tout petit peu dans des considérations techniques mais il me semble que c'est important. Alors tout d'abord donc sur la domination de Russie unie une domination renouvelée à l'issue des élections donc législatives de 2021 donc pour l'instant si on regarde que la colonne de droite donc la colonne enfin les deux colonnes qui sont les plus à droite donc celle du total donc vous voyez que Russie unie a à nouveau triomphé avec 324 sièges sur 450 donc une majorité de plus des deux tiers presque la barre symbolique des trois quarts 72% donc une majorité écrasante si donc là vous reverrez ce tableau ne vous inquiétez pas si vous vouliez le regarder en détail là juste je refais une petite petite parenthèse historique parce que ça ça a son importance c'est une domination qui est entière qui est entière et ancienne c'est à dire que donc Vladimir Poutine arrive à la présidence en 2000 Russie unie est créée en 2001 à partir de différents blocs qu'il avait soutenus lors des élections législatives précédentes et dès 2003 donc le parti ce parti tout neuf gagne une majorité écrasante à la Douma et vous voyez une majorité sans cesse renouvelée Russie unie n'est jamais passée sous la barre des 50% mais vous avez peut-être si vous avez eu le temps de commencer à regarder le tableau eu le temps de repérer qu'en 2011 il y a une chute toute relative mais une chute quand même la seule fois dans l'histoire du parti vous avez une baisse nette du résultat 2011 qu'est-ce que c'est 2011 on est à la fin du mandat présidentiel de Dmitri Medvedev il a été annoncé que sans doute Vladimir Poutine reviendrait à la présidence en 2012 qui n'a pas occasionné un mouvement d'enthousiasme populaire voilà très fort première chose deuxièmement c'est l'émergence de Alexei Navalny sur la scène politique médiatique et public russe c'est durant l'année 2011 qu'il s'est illustré donc avec cette expression qui a eu énormément de succès et qui a fait un espèce de buzz qui était donc Russie unissait le parti des escrocs et des voleurs je ne voterai pas pour eux donc expression qui a eu un succès énorme et par ailleurs c'est là où il a commencé à mettre en place ce qui plus tard deviendra le vote intelligent dont je parlerai un petit peu tout à l'heure c'est à dire de donner finalement à tous les protestataires une stratégie consistant à dire ne vous abstenez pas allez voter mais aller voter pour n'importe quel parti à l'époque c'était n'importe quel parti depuis c'est assez sophistiqué mais pour n'importe quel parti qui est capable de faire baisser le score de Russie unie et donc il y a eu une campagne assez efficace manifestement qui a eu lieu durant l'été surtout l'automne 2011 qui a abouti donc en tout cas qui est étroitement corrélé à une baisse historique on pourrait dire sur ces 20 ans du score de Russie unie et puis ensuite qui a été suivi vous vous en souvenez sans doute d'un mouvement de protestation contre les fraudes électorales d'une ampleur inégalée depuis la chute de l'URSS si on parle en volume de protestation donc un petit voilà un recul de Russie unie qui depuis vous avez vu a été largement compensé puisqu'en 2016 Russie unie a à nouveau battu un record absolu puisque là la barre des trois quarts des sièges a été passée et puis un score encore très très élevé en 2021 alors qu'est-ce qu'il faut déduire de ce retour en force de Russie unie est-ce que c'est à nouveau une popularité retrouvée pour Poutine et pour tous ceux qui le représentent est-ce que c'est le résultat d'une répression accrue dont on sait qu'il y a eu un durcissement supplémentaire de plein de points de vue dans la vie politique russe suite justement à ce mouvement de 2011 alors il y a ces deux éléments-là dont je reparlerai rapidement mais qui sont mieux connus il y a aussi d'autres facteurs un peu plus arides un peu plus techniques mais sur lesquels je voudrais insister parce qu'ils sont absolument ils me semblent absolument fondamentaux et liés au fait à cette caractéristique biographique de Vladimir Poutine Vladimir Poutine certes est un ancien du KGB ça on en parle beaucoup mais c'est aussi un juriste de formation et qui est entouré de nombreux juristes et qui croit aussi dans le pouvoir du droit en tout cas dans son usage en partie unilatéral il peut se le permettre vu qu'il a une majorité absolue à l'Assemblée et donc du coup la réforme des modes de scrutin c'est un des aspects fondamentaux de la domination je dirais poutinienne depuis les années 2000 c'est-à-dire qu'il y a eu un jeu très précis très sophistiqué sur les modes de scrutin sur la législation sur la loi sur les partis depuis les années 2000 et c'est pour ça que je parlais de fluidité en début d'exposé sachant que c'est peut-être pas le terme spontanément auquel on associe la politique en Russie avec donc des ajustements qui sont constants et qui s'adaptent très rapidement à la fois aux humeurs de la population et aux contraintes auxquelles les gouvernants sont confrontés et donc du coup pour préciser donc 2003 je vais moi en parler puisque c'est voilà c'est plus ancien puis c'est un système plus complexe qui m'obligerait à rentrer dans des détails que j'ai pas le temps de développer mais 2007-2011 ce qu'il faut savoir c'était un mode c'est que c'était un mode de scrutin exclusivement proportionnel alors vous savez tous ce que c'est que les modes de scrutin proportionnels et majoritaires je rappelle juste au cas où de quoi il s'agit scrutin proportionnel ça veut dire que le nombre de sièges obtenus par les candidats qui sont des partis qui présentent des listes le nombre de sièges est en gros proportionnel à peu de choses près au nombre de voies obtenues et donc du coup en 2007 par exemple il y avait 64% de voies obtenues par le parti Russie-Uni et par un mécanisme de conversion des voies en siège puisque les tout petits partis qui ont moins de 5% ne sont pas pris en compte finalement proportionnellement Russie-Uni avait obtenu 70% 70% donc des sièges 2011 donc crise semi-crise dont j'ai parlé 49% des voies avec lesquelles donc Russie-Uni avait obtenu 53% des sièges suite à cette crise de 2011 dès la toute fin du mois de décembre 2011 face donc à ce mouvement de protestation de mécontentement de la population Dmitri Medvedev encore président affirme je vous ai compris il faut que l'opposition soit mieux représentée et donc pour cela nous allons réintroduire à nouveau une réforme de la législation électorale on va réouvrir considérablement beaucoup plus de partis pourront participer aux élections et puis on va réintroduire ce qu'on appelle le scrutin mixte qui était encore en vigueur en 2003 pour les élections législatives c'est-à-dire et là je reviens à mon premier slide c'est pour ça que le tableau est aussi compliqué l'électeur russe quand il va voter en 2016 et en 2021 il a un bulletin qui se décline en deux volets c'est-à-dire qu'il vote en fait il vote il coche deux cases différentes c'est-à-dire que d'un côté il y a le vote proportionnel celui qui était en vigueur en 2007 et en 2011 donc du coup dans lequel les électeurs votent pour un parti et dans ces cas-là ensuite proportionnellement les partis obtiendront un nombre de sièges proportionnel en gros proportionnel au nombre de voix qu'ils ont obtenus mais en parallèle donc ça c'est pour les deux c'est pour 225 des 450 sièges à la Douma mais pour les 225 autres sièges des 450 à la Douma il y a la réintroduction du scrutin dit majoritaire où là c'est comme le système français pour donner législative à nous le territoire est découpé en circonscriptions et puis le premier donc le premier candidat qui arrive celui qui a le plus de voix gagne les sièges et donc ce que vous pouvez voir si vous regardez les résultats de 2021 c'est que finalement le score de Russie Unie à la proportionnelle n'est pas extraordinaire du tout c'est-à-dire enfin n'est pas extraordinaire toute proportion gardée évidemment vous avez bien compris mais par rapport au 64% de 2007 finalement Russie Unie aujourd'hui son score est très très proche de celui qui était obtenu en 2011 à un moment où ça avait été considéré comme un recul historique voilà la première chose et donc du coup finalement la réintroduction de ce scrutin majoritaire présenté comme une sorte de concession faite à l'opposition et à la protestation on aurait pu l'anticiper mais ça a été moins commenté parce qu'une fois de plus c'est des sujets qui sont un peu techniques et un petit peu arides voilà ce scrutin majoritaire en fait il permet à Russie Unie de faire le plein de sièges par ailleurs et donc d'obtenir 72% des sièges avec finalement un score qui était très proche de celui qui était obtenu en 2011 donc ça c'est la première remarque un petit peu technique que je voulais faire et le deuxième donc pour relativiser l'idée d'un retour en force de la popularité de Russie Unie auprès des électeurs vous avez compris que c'est ma première grande ligne rouge pour aujourd'hui et sur donc là c'est sur le taux de participation la deuxième chose très importante qui a changé à partir de 2011 vous voyez c'est l'effondrement de la participation c'est-à-dire qu'on est passé sous la barre à partir de 2016 on passe sous la barre des 50% c'est-à-dire qu'on était sur des scores relativement élevés 2007-2011 donc au-dessus de 60 et puis 2016 chute très nette 47% 2021 ça réaugmente un petit peu 51% et donc du coup si on s'intéresse si on se demande finalement si on regarde le nombre la proportion des voix obtenues par Russie Unie non pas sur l'ensemble non pas sur les électeurs qui ont voté mais sur l'ensemble des électeurs inscrits qu'ils aient voté ou non ce qu'on voit c'est que finalement donc en 2007 il y avait quand même 40% donc de l'ensemble des électeurs qui s'étaient déplacés pour voter Russie Unie mais si on regarde finalement ce qui se passe en 2011 alors 2011 à nouveau c'était censé être une période de crise avec une participation et c'est élevé donc ce chiffre a considérablement baissé il passe à 29% mais à nouveau j'insiste alors même que Russie Unie a obtenu des nombreux records de sièges depuis 2016 et 2011 ce qu'on voit c'est que la part des électeurs qui votent Russie Unie elle continue de baisser en fait voilà donc elle était à 25% en 2016 et toujours à 25% même encore un tout petit peu moins en 2021 et donc du coup certes par des moyens institutionnels Russie Unie parvient à garantir aujourd'hui une domination écrasante record par rapport à même ce qu'était sa domination durant les années 2000 mais vous voyez qu'il ne faut pas du tout en conclure qu'il y a un enthousiasme renouvelé de la population des électeurs à l'égard de Russie Unie c'est entre autres permis par tous les facteurs qu'on connaît de fraude électorale de pression sur l'opposition etc. mais vous avez aussi tous ces facteurs institutionnels qui sont très très bien utilisés par les gouvernants et qui ont des résultats assez décisifs sur l'issue du scrutin donc ça c'était la première la première grande grande idée le deuxième sur lequel je vais passer plus vite ensuite sur la situation de l'opposition donc je vais rappeler quelques éléments qui sont peut-être connus de vous mais sur lesquels que je rappelle malgré tout donc il faut bien quand même rappeler que la constitution de 93 russe elle était et elle est aujourd'hui toujours formellement pluraliste les élections ont lieu à des échéances régulières avec plusieurs candidats on parle parfois donc pour montrer l'écart entre ce système formellement pluraliste et puis la quasi impossibilité en fait d'alternance qui a été intériorisée par tout le monde depuis à peu près les années 2000 on parle parfois de pluralisme administré alors ça contrairement à la démocratie souveraine c'est pas du tout un slogan qui a été revendiqué par le pouvoir donc une démocratie une forme de démocratie particulière mais qui n'aurait pas de leçon à prendre d'autres démocraties ça c'était Vladislav Surkov qui en était l'auteur le pluralisme administré c'est plutôt un terme qui est utilisé par les politistes pour montrer la façon dont l'état russe les gouvernants non seulement garantissent de très bons résultats au parti du pouvoir à Rufigny pour pouvoir faire voter toutes les lois qu'ils veulent mais aussi finalement organisent par le haut l'opposition et la configuration même de l'opposition et donc du coup vous avez alors vous aviez puisqu'il y a un nouveau parti qui vient d'arriver à la Douma depuis depuis 2021 vous aviez depuis 2007 trois partis qui étaient régulièrement représentés à la Douma je remontre hop les résultats donc parti communiste donc opposition historique située à gauche même si aujourd'hui c'est un petit peu plus la question de la belle idéologie qui est un tout petit peu plus complexe le LDPR donc qui est très connu pour son dirigeant Jirinovski qui est le parti libéral démocrate de Russie qui est en fait le parti patriote situé à la droite de la droite et puis Russie juste créé tout à fait avec l'aval du Kremlin en 2006 et Russie juste qui devait représenter un pendant social-démocrate à Russie unie et qui vise à capter donc l'électorat un peu plus préoccupé par les questions sociales et donc ces trois parties représentées depuis 2007 à la Douma qu'on appelle parfois l'opposition dite du système ils sont dans une position très particulière c'est à dire qu'à la fois ils représentent des niches idéologiques alternatives à la position libérale conservatrice de Russie unie tout en étant en gros parce que c'est toujours plus compliqué que ça loyaux au Kremlin donc ils bénéficient aussi d'une facilité pour pouvoir présenter leurs candidats aux élections dans certains cas minoritaires mais qui sont quand même très révélateurs notamment dans les élections régionales parfois Russie unie ne présente pas de candidats pour pouvoir quand même laisser voilà une relative représentation à ces partis et qui donc c'est très important ne sont pas dirigés par des présidentiables dans un système aussi personnalisé que le système russe c'est très important c'est à dire qu'aucun parti ne peut réellement prétendre représenter une alternative tant que vous n'avez pas potentiellement quelqu'un qui est capable de faire de l'ombre à Vladimir Poutine au moment des élections donc position inconfortable parce que à la fois parfois de réels représentants dans ces partis qui veulent tenir un discours d'opposition et puis en même temps un souci aussi de loyauté vis-à-vis du Kremlin qui garantit finalement cette position malgré tout semi-confortable je dirais de cette opposition donc ça c'est l'opposition dite du système par opposition à une opposition qu'on appelle parfois l'opposition hors système qui est très complexe très fragmentée aussi bien en termes organisationnels qu'en termes de positionnement idéologique ça va de l'extrême droite parfois la plus dure jusqu'à une opposition libérale-démocrate jusqu'à une opposition aussi beaucoup plus sociale et beaucoup plus à gauche donc une opposition très fragmentée qui formellement depuis 2011 suite aux réformes de Medvedev dont j'ai parlé tout à l'heure aurait dû avoir des conditions d'accès plus faciles au jeu électoral et surtout à la représentation alors qui pour certains certains pans cette opposition peut désormais à nouveau participer aux élections mais sans réellement arriver à être représentée de façon significative aussi bien dans les localités qu'au niveau fédéral et qui pour celle qui reste la plus virulente et considérée comme la plus dangereuse donc j'ai nommé en gros Navalny ne parvient toujours pas à faire enregistrer donc son parti la Russie du futur ne parvient toujours pas à être enregistrée donc deux petites remarques sur donc dans cette atmosphère globale de statu quo deux remarques et deux commentaires pour cette opposition tout d'abord le parti communiste qui a eu un résultat bien meilleur que celui des élections de 2016 en 2016 il était à 13% là il est à presque 19% au scrutin proportionnel je parle dans les élections de 2021 et donc l'une des grandes questions qu'on se pose c'est de savoir alors l'hypothèse d'une gauchisation de l'opposition je pense qu'elle est pratiquement écartée d'emblée même si les questions sociales ont une vraie résonance au sein de la population elles se politisent encore pour l'instant assez peu donc cette hypothèse là c'est sans doute pas la plus sérieuse la question c'est de savoir dans quelle mesure finalement le parti communiste a directement bénéficié de la stratégie de Navalny du vote intelligent de ce qu'il appelle le vote intelligent qui appelle donc à les électeurs à voter pour le candidat numéro 2 c'est à dire en gros on part du principe Russie-Uni a en général en magazine les intentions de vote le plus grand nombre d'intentions de vote et donc du coup Navalny depuis 2018 il appelle ça le vote intelligent appelle les électeurs à suivre les sondages de près et à voter pour le parti qui est positionné en numéro 2 pour essayer d'inverser la tendance voire de faire gagner ponctuellement l'opposition et en tout cas de faire baisser Russie-Uni et donc du coup on peut se demander si le parti communiste au sein même du parti communiste il y a beaucoup de débats et de controverses pour savoir s'il faut se revendiquer de ce vote intelligent ou non le parti communiste a donc peut-être bénéficié c'est donc éventuellement un résultat d'une certaine même si le reste pour l'instant symbolique mais d'une certaine efficacité de la stratégie du vote intelligent préconisé par Navalny ça c'est la première chose et donc surtout ne pas forcément en déduire que l'idéologie communiste aurait à nouveau beaucoup de succès dans la Russie actuelle c'est bien plutôt que depuis maintenant une dizaine quinzaine d'années le parti communiste étant le deuxième de fait en volume électoral le deuxième grand parti de Russie il cristallise aussi je dirais de façon un petit peu stratégique un grand nombre de votes protestataires mais qui peuvent idéologiquement être beaucoup plus divers dernière remarque sur cette opposition donc l'arrivée d'un quatrième parti d'opposition à la Douma le parti de nouvelles personnes qui a été créé en 2020 qui est sur un créneau libéral-démocrate donc un petit peu je dirais centre droit orienté à ses business et dont les représentants sont en fait tout à fait loyaux à Poutine et donc c'est vraiment une opposition de niche mais cooptée supplémentaire voilà et qui vise sans doute à donner malgré tout une petite représentation à l'électorat libéral-démocrate voilà en concurrence ou en miroir à cette opposition bien plus virulente qui est incarnée pas seulement par Navalny mais notamment par Navalny voilà je vois qu'il me reste une minute dix et donc du coup pour la mais je vais de toute façon on pourra y revenir sur les questions donc le dernier élément donc vous avez sans doute suivi il y a deux ans toute la saga je dirais du changement à la constitution donc vous savez sans doute que Poutine achève son deuxième deuxième mandat en 2024 dès sa réélection en 2018 l'échéance de 2024 était absolument dans toutes les têtes que va-t-il faire et va-t-il tenter de se maintenir au pouvoir va-t-il profiter d'une niche institutionnelle pour pouvoir rester au pouvoir tout en quittant le fauteuil présidentiel donc ce suspense a connu donc une fin il y a deux ans puisque finalement les compteurs donc la constitution n'a pas été changée de ce point de vue-là il n'y a toujours pas plus de deux mandats présidentiels d'affilée sauf que les compteurs ont été remis à zéro exceptionnellement en raison de l'ampleur des modifications etc et donc du coup Vladimir Poutine reste au pouvoir peut rester au pouvoir jusqu'à 2036 j'insiste sur le fait que ça ne veut pas forcément déduire qu'il restera dans le fauteuil présidentiel jusqu'à 2036 il sera alors de toute façon très âgé 84 ans ce qui est certain c'est que là finalement manifestement non seulement les gouvernants russes ont voulu se donner les coups des franges et pouvoir choisir le moment où le timing sera le plus approprié éventuellement pour que Vladimir Poutine démissionne en cours de mandat et puisse laisser la place dans des conditions plus confortables à un président par intérim ça c'est la première chose et deuxièmement ce qui est important et intéressant à retenir et ça il me semble que c'est un contraste ça rejoint peut-être les questionnements de Céline Bayou au tout début de cette séance c'est-à-dire que savoir comment on fait le séquençage chronologique sur les différentes périodes qu'a connues la Russie depuis l'effondrement de l'URSS le contraste c'est que dans les années 2000 il y avait énormément de réflexions qui étaient faites notamment par Vladislav Surkov qui étaient faites à Hautevoie publiquement sur la façon dont le système qui était mis en place allait se maintenir y compris après le départ de Vladimir Poutine et donc il y avait des questions est-ce que le mécanisme ce sera un grand parti dominant type Russie-unie qui garantira la continuité du pouvoir est-ce que c'est éventuellement un parti d'opposition mais qui est à peu près sous contrôle type Russie-juste et qui permettra une alternance en toute sécurité vers quelque chose d'un peu plus avec une orientation idéologique un petit peu différente mais qui restera sous contrôle et là ce qui est intéressant de voir avec la décision qui a été prise il y a deux ans c'est finalement le choix ou la fuite en avant finalement d'une personnalisation toujours plus importante autour d'un président qui malgré tout est vieillissant et donc je finirai sur cette remarque on parle souvent de la popularité de Vladimir Poutine popularité donc évidemment avec des chiffres qu'il faut interpréter dans un contexte comme celui de la Russie donc popularité qui oscille depuis le début entre 60 et 80% aujourd'hui il est à 64% donc ce qui est plutôt sa fourchette basse en fait voilà tout étant relatif et donc du coup une popularité qui pour l'instant peine à redécoller sachant ce que peuvent être en général les scores habituels qu'il fait et que donc là je lance une dernière pêche parce que j'ai pas le temps de développer plus et que moi je mettrais sur le compte de l'éclatement de ce que j'appelle la bulle crimée c'est à dire que en gros si je dois très rapidement retracer l'histoire de la popularité de Vladimir Poutine elle a commencé à descendre très régulièrement à partir de 2008-2009 voilà de 80 à 60% ça reste très élevé mais une chute lente mais régulière à partir donc de la crise de 2008 qui a continué à s'accélérer à partir de 2011 du mouvement de protestation dont j'ai parlé et finalement qui a été interrompu très brutalement par l'annexion de la Crimée en 2014 et là de 2014 à 2018 une popularité à nouveau pratiquement record et qui s'est épuisée à partir de 2018 2018 double moment donc de la coupe du monde de football qui aurait dû être à nouveau un motif de fierté nationale et patriotique et qui en fait a été éclipsé par la réforme des retraites et à partir de mouvements de protestation sociale cette fois-ci contre les retraites à nouveau la cote de popularité de Poutine a recommencé à descendre jusqu'à rester relativement basse jusqu'à aujourd'hui et ce qui donc montre aussi l'importance finalement des questions sociales en Russie même si pour l'instant elle ne trouve pas réellement le moyen de se politiser mais qui reste quand même un facteur très important à surveiller pour les années qui viennent voilà je m'arrête là parce que j'ai déjà débordé et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Clémentine pour cette exposition très complète et qui suscite je pense pas mal il y aura des demandes de compléments je pense je donne directement la parole à Kevin Limonnier peut-être donc Kevin qui est maître de conférence à l'Institut français de géopolitique à Paris 8 et directeur adjoint du désormais très célèbre centre Géode donc géopolitique de la data sphère qui va donc nous parler des frontières numériques de la Russie bien bonjour bonjour à toutes et tous là vous avez eu la chance d'écouter d'entendre un économiste parler d'économie un politiste parler de politique là vous allez entendre un géographe parler d'informatique mais ce qui n'est pas totalement dénué de sens parce que on va dire l'objet de mon propos aujourd'hui c'est d'essayer d'expliquer un petit peu comment est-ce que la Russie contemporaine a fait du cyberespace et bien un lieu privilégié de projection de sa puissance alors c'est quelque chose qui tient de l'ordre du lieu commun aujourd'hui puisque on sait que la Russie a mené un certain nombre de cyberattaques a mené un certain nombre d'opérations qui lui sont imputées à tort ou à raison etc mais là je voudrais me concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur des frontières de la fédération de Russie et regarder un peu les stratégies de contrôle numérique qui sont aujourd'hui mises en place et qui sont en train d'être mises en place en Russie notamment au titre de la stratégie qu'on appelle maintenant du runette souverain alors je vais vous expliquer ce que c'est que cette chose mais qui aujourd'hui a pour ambition de créer de véritables post-frontières numériques aux frontières de la fédération dans un réseau qui à la base ne connaît pas de frontières d'accord et qui est immatériel justement je vais en parler il y a vraiment un paradoxe ici mais également cette stratégie du runette souverain devrait à terme donner la possibilité à l'état russe de se déconnecter du reste du monde en cas de menace extérieure alors on n'y est pas encore c'est encore pardon un petit peu de la science-fiction aujourd'hui mais en tout cas la technologie évolue les choses sont en train de se mettre en place et justement je voudrais revenir un petit peu sur cette dynamique et sur l'histoire de ce runette souverain et où on en est véritablement aujourd'hui et où est-ce qu'on pourrait aller éventuellement dans un avenir proche alors avant de parler d'internet russe parlons d'internet et de cyberespace tout court juste pour bien préciser les choses ce que j'entends par cyberespace c'est l'ensemble des réseaux numériques d'échange de données que nous utilisons tous les jours internet étant le plus célèbre il y en a plein d'autres c'est une dimension qui est devenue majeure dans nos vies quotidiennes dans la vie économique je n'ai pas besoin de vous faire un dessin la pandémie nous a bien montré que sans internet on aurait été bien malheureux pendant le confinement mais ce cyberespace justement nous nous essayons de le décortiquer et de le traiter sous forme de couche puisque c'est un espace largement immatériel extrêmement complexe d'une complexité telle que l'esprit humain ne peut même pas se le représenter dans son ensemble c'est impossible on a créé quelque chose que l'on ne sait pas voir et qu'on ne peut pas voir ce qui est assez fascinant mais pour travailler justement on essaye de découper les choses en plusieurs couches on dit généralement que le cyberespace est découpé en quatre grandes couches qui se superposent la première couche c'est la couche infrastructurelle qui est la plus facile à concevoir puisque ce sont les outils les objets qui vous permettent d'accéder au cyberespace et d'interagir entre vous via des terminaux alors ça va être mon téléphone ça va être cet ordinateur le routeur wifi qui est quelque part dans la salle un satellite même si on peut pas le toucher un câble sous-marin etc etc ça c'est la première couche ensuite on a ce qu'on appelle la couche logique qui est en fait celle des routages alors c'est pourquoi je vous raconte tout ça parce que c'est surtout sur cette couche là on va voir que se concentre aujourd'hui tout l'intérêt et toute l'attention du pouvoir russe cette couche des routages en fait si vous voulez on peut la comparer à une sorte de stratégie d'aiguillage de chemin de fer c'est pas parce que vous avez des gares des passagers des trains que vous avez un réseau qui fonctionne pour ça il vous faut des aiguillages il vous faut des aiguilleurs et il faut éviter que les trains se rampent dedans cette couche a un petit peu cet objectif et notamment vient des outils qu'on appelle les routeurs qui seront très importants dans la stratégie du rennet de souverain et puis après on a ce qu'on appelle les couches hautes du cyberespace on va pas s'intéresser à la circulation des données brutes mais on va s'intéresser à la circulation des informations c'est à dire des données mises en sens pour l'utilisateur alors là on a la couche des plateformes les plateformes d'intermédiation et bien ce sont par exemple les réseaux sociaux les moteurs de recherche bref ce que vous utilisez pour interagir entre vous généralement et puis la dernière couche informationnelle dont je ne parlerai pas beaucoup parce qu'elle est un peu particulière qui est celle en fait de l'information signifiante telle qu'elle circule sur les plateformes et là il y a aussi une stratégie de contrôle numérique aujourd'hui en Russie mais qui est plus une stratégie de contrôle de la parole qui est plus une stratégie de contrôle de la presse et donc ce qui sort un petit peu du cadre de ce que je vais vous dire aujourd'hui mais bien évidemment tout est lié puisque aujourd'hui pour parler pour discuter pour débattre on le fait essentiellement à travers le cyberespace et donc bloquer aussi ou contrôler les flux de données c'est aussi bloquer et contrôler la discussion politique la conversation au sein d'un pays alors quand on parle de runette alors qu'est-ce que c'est que cet objet un peu bizarre et bien à la base le runette c'est tout simplement l'internet russophone c'est-à-dire le segment de l'internet où on parle russe et on utilise la langue russe pour communiquer pendant très longtemps le runette a été une représentation culturelle je dirais que pendant 20 ans on a nommé runette l'internet russophone et l'ensemble des pratiques culturelles qui le déterminaient ou en tout cas qui le caractérisaient du reste du monde par exemple on ne parle pas de franette et on n'en a jamais parlé pour désigner l'internet francophone pourquoi ? parce que l'internet francophone déjà n'a pas de plateforme d'intermédiation qui lui sont spécifiques nous utilisons les plateformes occidentales américaines pour dialoguer et puis il n'y a jamais eu de substance culturelle suffisamment je dirais pimentée pour que et bien cet espace culturel soit considéré comme quelque chose à part c'est pas le cas du runette parce que le runette pendant longtemps a été ce qu'on pourrait appeler une sorte de far west numérique qui était complètement dérégulé et qui pendant longtemps a été le reflet numérique un peu des angoisses des sociétés post-soviétiques et de toutes les combines et de tous les piratages et de toutes les pirateries qu'on pouvait trouver je vous ai mis ici une vieille photo du marché de Garbushka qui n'existe plus aujourd'hui à Moscou et qui était un très haut lieu du piratage numérique dans les années 90-2000 qui est vraiment évocateur de cette période là-bas on pouvait pirater en 30 minutes un Microsoft Office dès qu'il sortait officiellement en Californie bon ça c'était le runette d'avant aujourd'hui une autre caractéristique de ce runette c'est bien évidemment le fait que l'espace russophone et pas que la Russie bien évidemment ce qui a des implications géopolitiques tout à fait considérables comme vous pouvez l'imaginer utilise en règle générale des plateformes qui ne sont pas des plateformes occidentales ça ne veut pas dire qu'ils ne les utilisent pas du tout ça veut dire que les citoyens russes ont le choix ils ont le choix entre des plateformes nationales comme par exemple Vkontakte qui est la grande plateforme le grand réseau social russe et vous voyez ici une carte des réseaux sociaux les plus utilisés par pays en 2021 et on voit bien que le monde est divisé en trois zones il y a une zone qui est l'océan bleu de Facebook et je mets l'Iran dedans puisque Instagram fait partie du groupe Facebook vous avez l'espace post-soviétique et puis vous avez la Chine et donc cette particularité du runette elle est extrêmement importante parce que le fait que ces plateformes existent et le fait que ces plateformes aient un succès considérable et se soient construits des sortes de monopoles qui sont d'ailleurs en train de s'éroder progressivement si vous voulez je reviendrai là-dessus pendant la session de questions réponses mais on a ici un environnement numérique suffisamment stable suffisamment mature pour que l'État russe puisse se dire quand il parle de souveraineté numérique voilà nous avons les moyens de nos ambitions nous ne sommes pas les Européens qui sont pour reprendre les mots de la sénatrice Morin Desailly une colonie numérique des États-Unis on pourrait discuter du terme c'est un terme provocateur bien évidemment nous nous avons nos propres plateformes nous pouvons nous en sortir etc. j'ai mis les réseaux sociaux mais on pourrait faire la même chose avec le moteur de recherche par exemple Yandex qui est le grand moteur de recherche russe tout à fait efficace et tout à fait remarquable et qui lui se maintient particulièrement bien par rapport à Google cette exception numérique ou cette exception culturelle numérique russe elle vient de l'histoire j'ai pas le temps de l'évoquer ici mais si vous voulez je reviendrai dessus dans la séance de questions réponses mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a eu un basculement tout ça allait très bien jusqu'en 2011-2012 où tout a basculé et où le pouvoir a commencé à s'intéresser à Internet et au numérique jusqu'en 2011-2012 les plateformes se développent complètement en dehors de l'orbite du pouvoir complètement en dehors des intérêts du pouvoir il y avait bien évidemment tous les discours de Medvedev sur le numérique mais c'était des discours qui étaient censés attirer des investisseurs on était sur quelque chose d'assez ouvert sur le monde et puis en 2011-2012 il s'est passé une chose tout à fait intéressante dont Clémentine a parlé ce sont ces grandes manifestations qui contre le retour au pouvoir de Vladimir Poutine pour un troisième mandat manifestation qui en plus d'avoir érodé considérablement le nombre de sièges de Russie Unie ont été organisés via les réseaux sociaux en 2011 c'est encore les balbutiements des réseaux sociaux de Facebook qui est créé en 2005-2006 VK je crois en 2006-2007 quelque chose comme ça donc on est quatre ans après la création de ces réseaux sociaux c'est quelque chose qui est encore un ovni pour les services de sécurité russes qui ne parviennent pas et bien à les contrôler qui ne parviennent même pas à identifier les meneurs des manifestations les gens qui organisent des événements spontanés dans les rues de Moscou enfin bon bref c'est une panique totale qui a beaucoup beaucoup stressé les services de renseignement russes à l'époque ça c'est une première chose nous sommes dans un contexte qui est également marqué par les printemps arabes ne l'oubliez pas qui ont eux aussi été largement organisés en ligne qui ont été suscités par internet et il y a une conversation mondiale à l'époque sur le rôle de l'état dans ce qu'on appelle la gouvernance de l'internet il faut savoir que internet à la base n'a pas de gouvernement il n'y a pas de chef de l'internet il n'y a pas de gouvernement de l'internet il n'y a même pas d'agence intergouvernementale qui s'occupe de l'internet internet est un réseau qui s'est constitué en fait au fur et à mesure du temps un agrégat de sous réseaux on le verra après si bien qu'aujourd'hui les clés de l'internet sont remises à un certain nombre d'organisations mais qui se sont auto-organisées pour être elles-mêmes les gestionnaires de l'internet la principale organisation c'est l'ICAN que vous connaissez peut-être qui est en fait l'autorité qui gère les adressages de l'internet qui gère en fait l'annuaire de l'internet les adresses quand vous achetez un .com quand vous achetez une adresse IP c'est eux qui tiennent les tables de l'internet et très rapidement dans le contexte de 2011-2012 les Russes ont eh bien saisi l'occasion d'un sommet de l'Union Internationale des Télécoms à Dubaï oui en 2012 pour réclamer une réforme de cette ICAN qui avait eh bien le fâcheuse inconvénient d'être une structure de droit américain et les Russes ont dit internet est en train de prendre une telle proportion eh bien dans nos vies quotidiennes et dans la vie de nos états qu'il faut que les clés de l'internet soient remises eh bien à une institution qui soit représentatrice représentative pardon des états souverains autrement dit l'Assemblée Générale des Nations Unies et autrement dit l'Union Internationale des Télécoms qui fait partie donc du système des Nations Unies ce discours là à l'époque a été très très mal reçu c'est la carte que vous voyez en rouge les pays qui ont soutenu la proposition russe et en bleu ceux qui ont été tout à fait opposés puisque l'argument qui a été opposé notamment par les américains a été de dire internet échappe aux souverainetés internet justement est quelque chose qui échappe aux logiques géopolitiques classiques et qui doit continuer à échapper aux logiques géopolitiques classiques pour faire progresser la démocratie dans le monde etc 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 et puis autre argument américain qui est tout à fait américain à l'Assemblée Générale des Nations Unies les démocraties sont en minorité et que donc si nous remettons les clés de l'internet à l'Assemblée Générale des Nations Unies on va aller vers un système de plus en plus contrôlé de plus en plus censuré et ça n'est absolument pas ce que nous voulons nous sommes en 2012 à l'époque les russes n'ont pas vraiment de crédibilité particulière sur ces questions là sauf que et bien quelques temps après il y a un certain monsieur Snowden qui va révéler justement l'ampleur du programme de surveillance américain de la NSA le programme PRISM on savait que les américains faisaient de l'espionnage on savait que les américains utilisaient le Patriot Act pour récupérer des données notamment des grandes plateformes mais on ne savait pas que ce programme avait une telle ampleur c'est tout à fait considérable et ça reste dix ans après quelque chose qui est difficilement imaginable donc on pourrait même imaginer ce qu'il se passe maintenant mais ce qui est sûr c'est que cette affaire Snowden va tomber à pic pour une Russie qui considère Internet comme une menace à la stabilité du régime qui considère Internet aussi comme eh bien le grand bastillon on va dire qui échappe pour la souveraineté des États mais également et là je reprends une citation de Vladimir Poutine qui considère Internet comme une invention de la CIA c'est quelque chose qu'il a dit quelque part je ne sais plus où mais il l'a dit donc on va avoir à partir de cette période-là une vraie offensive contre une certaine conception de l'Internet conception sans frontières conception ouverte qui va se traduire eh bien par tout un ensemble de lois qui vont être mises en place que moi j'appelle une véritable inflation législative pour eh bien contrôler ou reprendre ou prendre le contrôle sur l'espace numérique russe et par extension russophone ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de questions géopolitiques pour les pays qui dépendent on va dire de la Russie pour se connecter à Internet et au reste du monde la première loi qui est prise c'est en septembre 2015 elle rentre en vigueur en septembre 2015 c'est sur la conservation des données des personnes physiques et morales russes c'est à dire qu'il y a une obligation de stocker sur le territoire russe les données qui appartiennent à des russes on pourrait se dire c'est très bien sauf que cette loi en fait en l'état est inapplicable et inappliquée puisque par exemple Google a toujours refusé de se plier à cette loi et Google n'a jamais été bloqué en Russie trop gros trop gros pour être bloqué peut-être ce qui est sûr c'est qu'il n'y a eu qu'un seul réseau qui a été bloqué c'est LinkedIn on s'est dit peut-être que LinkedIn est suffisamment modeste pour qu'on puisse en faire un exemple mais toujours est-il que la plupart des grandes plateformes ne respectent absolument pas cette loi et se prennent régulièrement des amendes mais qui sont anecdotiques quand on voit les milliards que brassent ces grands groupes ensuite vous avez eu ce qu'on appelait les lois Yarova sur la surveillance électronique qui oblige les plateformes russes notamment Yandex VK à installer ce qu'on appelle des backdoors c'est-à-dire des portes redérobées sur leur système pour que les services d'investigation les services de sécurité puissent et bien agir ou en cas d'enquête antiterroriste ou en cas d'enquête criminelle ensuite on a eu des lois sur le chiffrement en 2017 qui se sont d'ailleurs soldées par un certain échec puisque Télégramme la fameuse messagerie fondée par Pavel Dourov qui est également le fondateur de Fkantakti n'a jamais pu être mise en place Pavel Dourov avait pris un certain nombre de mesures qui ont fait que le Kremlin n'a jamais réussi à bloquer totalement Télégramme et enfin en novembre 2019 la fameuse loi sur le runet de souverain à laquelle je vais consacrer donc les cinq dernières minutes de ma présentation parce qu'elle vaut bien ça dans le même temps à côté de cette inflation législative juste pour vous donner un contexte des groupes qui échappaient au contrôle du Kremlin comme Fkantakti et justement fondé par Pavel Dourov vont rentrer progressivement dans l'escarcelle d'un certain nombre d'oligarques et d'hommes d'affaires eux très proches des intérêts du gouvernement russe c'est notamment le rôle qui est joué par un monsieur que vous voyez ici qui est Alisher Ousmanov qui est un mania de la presse russe et qui s'est lancé en fait dans toute une politique dans toute une stratégie de rachat des grands groupes numériques russes si bien qu'aujourd'hui on peut même presque le qualifier de bras armés je dirais de l'état russe pour la prise de contrôle d'un certain nombre de plateformes d'intermédiation qui sont donc symptomatiques et caractéristiques du runet alors venons-en maintenant justement à cette loi sur le runet souverain vous avez vu qu'en fait tout ce dont j'ai parlé c'est plus ou moins situé sur les couches hautes du cyberespace c'est-à-dire on s'intéresse aux plateformes on s'intéresse à ce qu'ils se racontent à la manière dont les choses circulent comment on peut acheter un groupe aménager des portes dérobées sur des plateformes bon tout ça est clair la loi sur le runet souverain elle va agir sur ce qu'on appelle les couches basses et notamment sur la couche logique dont je parlais tout à l'heure mais on est obligé d'en passer par là pour comprendre vraiment les implications je vous disais qu'internet est un réseau de réseaux inter-network c'est ça que ça veut dire ce réseau de réseaux en fait est composé de sous-systèmes de sous-réseaux qu'on appelle des systèmes autonomes internet n'est qu'une agrégation de systèmes autonomes un système autonome qu'est-ce que c'est ? c'est par exemple votre fournisseur d'accès internet c'est par exemple un ministère c'est une université c'est toutes les entités qui ont un parc informatique suffisamment développé et bien pour avoir une gestion autonome de leur réseau toutes les données que vous échangez quotidiennement quand vous envoyez un SMS enfin pas un SMS mais quand vous parlez sur WhatsApp quand vous êtes sur Zoom etc toutes les données que vous envoyez sur le réseau pour atteindre leur cible vont passer par un certain nombre de systèmes autonomes inter-médiaires parce que tous les systèmes autonomes du monde ne sont pas tous connectés entre eux par exemple si j'envoie une donnée de ici à Moscou cette donnée va passer par plusieurs systèmes autonomes intermédiaires parce que mon fournisseur d'accès internet n'aura pas de connexion directe avec un fournisseur russe ça va d'abord passer par un gestionnaire de câbles sans doute à Paris puis ensuite à Francfort qui est le hub principal des données en Europe puis ensuite il va y avoir un autre système qui va convoyer ma donnée sur l'axe Berlin-Minsk-Smolensk-Moscou qui est le grand axe aussi ferroviaire qui va ensuite me permettre d'atteindre des serveurs situés à Moscou pourquoi je vous raconte ça ? parce que la stratégie du RENET souverain s'intéresse justement à cette interconnection de systèmes et agit de telle sorte qu'on oblige les fournisseurs d'accès internet et toutes les personnes qui font du routage c'est-à-dire toutes les personnes qui gèrent de l'aiguillage de données sur ces systèmes autonomes à installer ces matériels que vous voyez ici que l'on appelle les TSPU qui sont les matériels de lutte contre les menaces qui sont un peu les boîtes noires de Roskomnadzor qui est l'autorité russe de régulation des télécoms et qui doivent permettre de filtrer mais également de bloquer le trafic entrant et sortant si on en donne l'ordre alors ça c'est pour la théorie maintenant dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué que ça et je vais finir là-dessus sur une petite note d'optimisme quand même parce que si on arrive à mettre en place s'ils arrivent à mettre en place ce qui est vraiment marqué dans les textes il en est fini je dirais de la liberté d'expression en fait sur l'internet russe puisque chaque paquet de données qui rentrera ou qui sortira du territoire sera décortiqué contrôlé et éventuellement bloqué il y a déjà des tests qui sont en cours Twitter est ralenti mais bon les chemins de travers sont encore extrêmement nombreux et je vais finir je vais finir avec ça ça c'est ce qui est issu de nos dernières recherches alors ce que vous voyez ce n'est pas une méduse ou quoi que ce soit c'est une photographie de l'internet russe et de ses voisins au niveau des systèmes autonomes vous avez ici une photo à un instant T de toutes les routes possibles que vos données peuvent emprunter pour sortir du territoire russe vous avez en fait l'internet mondial est situé tout en haut et tout en bas ce sont les marges du Runet c'est ce qui est isolé du reste du monde et la première chose qui frappe c'est la multiplicité des chemins et c'est pas ces mauvais expressions mais c'est le désordre absolument énorme qui règne dans l'internet russophone et c'est ça la grande force je dirais aujourd'hui des gens qui essayent aussi de lutter contre ce contrôle numérique c'est que l'internet russe est un des plus complexes au monde c'est un des internets les plus excusez-moi bordéliques qui puisse exister pourquoi ? parce qu'il a été constitué sans aucune autorité tutélaire sans aucune gestion centrale ou quoi que ce soit dans les années 90-2000 et paradoxalement si nous en France nous voulions faire notre runette souverain c'est-à-dire bloquer contrôler ce qui entre et ce qui sort on aurait beaucoup moins de mal que les russes parce que nous notre réseau a été construit sous l'égide d'un opérateur unique qui s'appelait France Télécom et que même si depuis le réseau s'est quand même considérablement étoffé notre réseau reste très jacobin très centralisé le réseau russe c'est tout le contraire et aujourd'hui le gouvernement russe est engagé je finirai là-dessus dans une lutte contre la complexité de son propre réseau mais est également engagé dans une lutte contre la résistance passive qui est aujourd'hui faite par un certain nombre d'acteurs sur le terrain puisque par exemple vous avez en France combien on a de fournisseurs d'accès internet en France ? 10 maximum donc 4 dominent 90% du marché en Russie il y a plus de 13 000 entités qui sont enregistrées comme fournisseurs d'accès internet donc il faut que toutes ces 13 000 entités plus toutes les autres se coordonnent soient coordonnées par l'état et appliquent les consignes de l'état sauf que vous en avez qui font de la résistance passive qui attaquent l'état en justice vous en avez quand ils reçoivent les boîtiers que vous voyez là ils les balancent dans l'étang à côté en disant on ne l'a jamais reçu le colis donc il y a vraiment tout ça qui se passe aujourd'hui c'est absolument passionnant on ne sait pas du tout vers où la balance va pencher mais ce qui est sûr et je termine vraiment là-dessus c'est que une des grandes limites aussi du système de runettes souverain c'est que pour filtrer les paquets qui entrent et qui sortent les paquets de données qui entrent et qui sortent de Russie il y en a tellement qu'il faudrait des capacités et une puissance de calcul absolument inimaginable aujourd'hui pour mettre en plus ce qu'on appelle la deep packet inspection c'est-à-dire vraiment aller regarder ce qu'il y a dans les paquets et savoir si c'est bloquable ou pas bloquable c'est pour ça que le grand enjeu aujourd'hui du 21ème siècle ça va être véritablement la quête de la puissance de calcul et la prochaine révolution de l'informatique quantique en cela est un enjeu absolument majeur parce que les états qui réussiront à maîtriser cette technologie quantique auront les capacités théoriquement bien évidemment les puissances de calcul suffisantes pour pouvoir filtrer analyser et traiter ces masses de données qui ont des tailles juste inimaginables en fait on ne peut même pas se représenter tout ce que nous produisons comme données quotidiennement voilà je m'arrête là parce que je pourrais continuer bien longtemps et je répondrai à vos questions juste après merci beaucoup pour cet exposé tout à fait j'adore toujours ta capacité à nous donner l'impression que ça devient simple pour un esprit qui n'est pas dans le du coup je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais à la fin sur la résistance passive de certains acteurs qui est peut-être la lueur d'espoir du coup pour poser une question à Clémentine parce que ça me renvoie sur la question en effet de ces mouvements de protestation en Russie et ce sentiment qu'on a que quelque chose s'est éteint ou quasiment en ce moment alors avec l'interrogation qu'on a est-ce que c'est la peur est-ce que c'est voilà la répression est-elle que ou est-ce que c'est une résidence passive justement aussi avec peut-être des fois on a le sentiment qu'on a une population russe qui pourrait paraître apathique ou en tout cas ne pas résister ne plus descendre dans la rue etc est-ce que c'est de la peur est-ce que c'est de la résidence passive est-ce que c'est une espèce de contrat social de ok l'État fait ce qu'il veut dans ses affaires mais tant qu'il me laisse le minimum de marge qui permet que ma vie soit à peu près supportable je continue comme ça voilà j'aurais bien aimé avoir votre votre perception il est allumé c'est bon ah oui c'est vrai merci beaucoup pour la question et justement d'ailleurs quand j'étais en train d'écouter Kevin avec aussi beaucoup d'intérêt j'ai noté alors pardon du coup je vais te reciter j'ai noté résistance passive plus bordel voilà comme étant les principaux finalement contre-pouvoir historique de la Russie et donc du coup avec des parallèles c'est vrai entre les deux je me suis dit tiens ils sont arrivés voilà les gouvernants sont arrivés à limiter il y avait une centaine de parties en 2000 et maintenant en 2007 il y en avait plus que 7 est-ce qu'avec les 13 000 fournisseurs d'accès est-ce qu'ils vont arriver à faire la même chose donc finalement il y a beaucoup d'analogies donc on a tous pensé à la même chose en même temps alors sur la résistance passive oui le problème c'est que cette résistance passive là pour l'essentiel et je pense que c'est assez visible elle passe par l'abstention qui n'est pas du tout synonyme d'apathie de désintérêt ça je pense que c'est un argument qui est bien pratique pour tout le monde de dire qu'il y a une humeur paternaliste passive attentiste dans la population russe ça je ne pense pas du tout mais simplement quand il est possible encore de défendre quelque chose on le défend autant que possible et du coup on arrive à ralentir je dirais toutes les entreprises de domination de réappropriation etc lorsqu'on a déjà été dépossédé finalement de ces droits de citoyen et qu'on est soit sommé de venir soit voter pour celui qu'il faut soit simplement de rester chez soi finalement on a beaucoup moins de moyens finalement que cette résistance passive elle puisse avoir un impact et là finalement on voit bien que le nouveau contrat social sauf pour les présidentielles qui sont très particulières mais le nouveau contrat social depuis ce tournant de 2011 là pareil on a bien vu pour tous les deux à quel point 2011 a été un tournant il n'y a plus du tout d'encouragement à aller voter y compris tous les taux de participation aux élections aussi régionales locales à la Douma vraiment c'est n'allez pas voter restez chez vous voilà c'est à dire que pour les présidentielles c'est différent parce qu'il y a quand même un enjeu de la légitimité de Vladimir Poutine et donc en 2018 il y a eu vraiment une débauche de moyens qui ont été faits pour mobiliser l'électorat légitimiste mais sinon voilà c'est à dire que le comment dire le contrat se fait d'une certaine façon là-dessus mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point dès que Navalny met en place propose une stratégie finalement qui est assez simple finalement qui est celle d'un espèce de vote sanction un tout petit peu orienté on voit qu'il y a quand même une réponse manifestement même si elle est difficile à établir de façon très rigoureuse finalement de déterminer la part du vote sanction dans le score du parti communiste par exemple ça suscitera des questions jusqu'à la fin mais néanmoins il y a quand même une réelle il y a malgré tout un lien je pense non négligeable entre les deux et puis aussi de voir quand même il me semble qu'on était nombreux à être surpris de la protestation au moment où Navalny a été emprisonné il y a quand même eu une réelle protestation qui s'est exprimée malgré la peur de la répression dans à peu près toutes les régions de Russie et donc ce qui va complètement à l'encontre de l'idée d'un pays d'une population passive simplement le système politique n'est pas à l'image de l'internet russe c'est à dire qu'il est déjà extrêmement contrôlé donc les marges de manœuvre sont extrêmement limitées et puis par ailleurs je pense que tout le monde avait à l'esprit dans les deux sens en Russie ce qui s'est passé en Biélorussie l'année d'avant c'est à dire peut-être l'espoir ou la crainte selon les points de vue qui se passe la même chose en Russie qu'en Biélorussie dans un premier temps quand il y a eu ce mouvement de protestation immense dans un pays qui était quand même extrêmement sous contrôle et puis de voir finalement que malgré les très grandes répressions et malgré le courage de ceux qui ont été manifestés finalement on sait dans quelle situation est la Biélorussie aujourd'hui Merci beaucoup On va essayer de rattraper ce retard avec un panel qui va être consacré davantage aux questions de politique étrangère aux questions de politique étrangère avec effectivement un diagnostic qu'on partage tous sur l'état un peu de glaciation de la relation que la Russie entretient avec nous et effectivement comme le disait Céline Bayou surtout avec l'Union européenne parce qu'avec les Etats-Unis les Russes estiment quand même qu'il y a encore besoin d'entretenir plus le dialogue parce qu'il y a plus à perdre sans doute et ce qu'on a observé ces dernières années c'est une Russie qui projette l'impression d'une sorte d'hyperactivité sur la scène internationale sur le plan militaire Ukraine, Syrie, Libye mais pas uniquement également une diplomatie extrêmement active et le déploiement de stratégies d'influence multivecteurs que ce soit au Moyen-Orient en Afrique dernièrement aussi en Afghanistan un effort pour être une force de proposition sur les grands dossiers internationaux et j'ai demandé à Céline Maranger qui est chercheuse au service historique de la défense de nous dire finalement à quoi tout ça correspond à quelle vision du monde cette politique étrangère très active correspond est-ce qu'il y a aussi un certain pluralisme encore dans le débat en Russie sur ces questions sur la place de la Russie dans le monde sur les dangers aussi que font peser sur elle les recompositions internationales très rapides auxquelles on assiste actuellement mais aussi quelles sont les opportunités qu'elles représentent ces recompositions puisque la Russie estime qu'elle est aussi à la manœuvre dans l'activation de ces recompositions donc je laisse la parole à Céline pour une vingtaine de minutes pour nous parler du débat de politique étrangère russe Merci beaucoup Isabelle je suis très heureuse d'être ici avant de commencer je voudrais préciser que je m'exprime à titre personnel donc le sujet qui m'est posé aujourd'hui c'est de savoir si enfin le titre est Moscou et le monde vision et débat russe au pluriel et donc le sujet tel qu'il m'a été posé suppose quelque part l'existence de visions opposées et de débats contradictoires sur les questions de politique étrangère et de défense en Russie et je voudrais peut-être commencer si tu me permets Isabelle par questionner cette assumption c'est à dire que d'un côté certes on observe des sensibilités différentes notamment au sein de la communauté des experts russes de politique étrangère et des questions stratégiques leur nombre n'est pas très important donc on peut facilement établir une cartographie des orientations des positionnements défendus par les uns et par les autres certains sont de fervents défenseurs d'un rapprochement avec la Chine et d'un ordre mondial polycentrique je dirais que c'est l'équipe rassemblée pour les connaisseurs l'équipe rassemblée autour de Karaganov et de la haute école d'économie et puis d'autres se montrent peut-être plus mesurés plus prudents dans l'opposition aux pays occidentaux et voudraient notamment que le rapport à l'Europe soit moins conflictuel c'est plutôt le point de vue défendu par le RIAG par André Kortounov ou par certains chercheurs de l'IMEMO d'autres encore cultivent le flou mais ce qui me semble important de souligner d'emblée c'est que finalement ces désaccords ne sont pas toujours pleinement assumés ni clairement exprimés et que en général et ça c'est vraiment un point important il n'affleure pas dans le débat public ou alors très peu et je dirais même plus il me semble qu'une forme d'auto-censure s'exerce parmi les experts il est difficile aujourd'hui en Russie voire périlleux de prendre le contre-pied du discours officiel sur un ensemble de questions liées à la politique étrangère et ça à mon avis c'est lié à la personnalisation du pouvoir et à la concentration de la décision en matière de politique étrangère et de défense finalement critiquer la politique étrangère russe ça revient à critiquer le président lui-même et on court aussi le risque je pense si on se place du point de vue de l'expert russe de ne pas obtenir de financement pour poursuivre ses recherches parce qu'en fait c'est surtout l'administration présidentielle qui alloue les fonds et les bourses pour mener des projets de recherche sur les questions stratégiques et les questions de politique étrangère donc ce que je veux dire par là c'est que le débat subsiste mais dans un certain cadre et sur des sujets plus ou moins autorisés par exemple les experts peuvent émettre des avis divergents voire des avis divergents et argumentés sur la posture que la Russie devrait adopter concernant les négociations sur le désarmement ou la stabilité stratégique mais certains présupposés qui sous-tendent en fait toute la posture de politique étrangère russe ne souffrent pas la discussion les actions de l'OTAN sont forcément hostiles et menaçantes les ingérences des Etats-Unis dans l'espace post-soviétique sont forcément avérées l'annexion de la Crimée elle est forcément justifiée les interventions russes à l'étranger notamment en Syrie elles sont forcément nécessaires donc ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes en désaccord avec ces interprétations qui sont des interprétations de fond des lignes de fond et que vous êtes un expert connu au mieux vous n'en parlez pas donc c'est toujours intéressant de voir ce qui n'est pas dit dans leur présentation mais vous ne contestez pas ouvertement et publiquement la ligne officielle et je pense que cette tendance à l'auto-censure en matière enfin dans l'analyse de la politique étrangère elle devrait s'accentuer étant donné les signaux envoyés par les autorités à la société civile ces deux dernières années je pense que Kevin Limonier en a très bien parlé précédemment de plus en plus de médias indépendants et d'ONG se voient affubler du titre d'agent de l'étranger où sont déclarées organisations indésirables ou carrément interdites la semaine dernière le recteur d'une université en vue à Moscou la Chanin qui est une université de sciences sociales de sciences économiques a été arrêtée pour des motifs qui semblent assez spécieux donc tous ces signaux envoyés à la société civile je pense n'invitent pas les experts à prendre des positions trop franches et trop catégoriques sur des questions disons sensibles pour le pouvoir et peut-être pour finir sur ce premier point je voudrais dire qu'il n'y a pas non plus de véritable débat sur les questions de politique étrangère et de défense au niveau politique et au Parlement que ce soit à la Douma d'État ou au Conseil de la Fédération donc comme Clémentine Fauconnier l'a très bien expliqué vous avez une opposition dite institutionnelle c'est-à-dire loyale à l'égard des autorités et cette opposition elle se montre parfois plus radicale certains par rapport à la ligne officielle certains voudraient par exemple en découdre davantage en Ukraine mais à ma connaissance en tout cas cette opposition ne porte pas une critique de fond sur les questions de politique étrangère c'est plutôt absent en fait et l'opposition hors système elle est marginalisée elle est considérablement affaiblie depuis un an et demi et sa critique principale elle ne porte pas sur la politique étrangère elle porte sur des questions de politique intérieure sur la corruption voilà donc tout ça pour conclure vraiment je crois qu'il faut souligner qu'il y a des débats en Russie il y a même des points de vue contradictoires mais ils ne sont pas forcément clairement exprimés ça me semble important à souligner ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas mais ils sont plutôt sous les radars donc après donc pour les raisons que je viens d'exposer en fait je vais surtout m'attacher pour répondre à la question qui m'a été posée par Isabelle à décrire la vision du monde des dirigeants russes telle qu'elle ressort des déclarations de leurs déclarations mais aussi de leur choix de politique étrangère et je parlerai peu des relations avec l'Union européenne et avec les pays du partenariat oriental même si c'est très important pour Moscou parce que Céline Bayou en a déjà très bien parlé alors le premier très saillant à mon avis de la posture de politique étrangère et de défense de la Russie c'est la quête permanente de statut et de reconnaissance et cette quête de statut et de reconnaissance elle passe par une opposition quasi obsessionnelle aux Etats-Unis et à l'OTAN et plus récemment par la mise en scène d'un rapprochement avec la Chine rapprochement qui est bien réel alors là j'enfonce des portes ouvertes mais je pense que c'est important de le rappeler les dirigeants russes ont une vision hostile et conflictuelle de leur environnement de sécurité ils se disent persuadés que les élargissements de l'OTAN et de l'Union européenne n'avaient d'autres élargissements aux pays baltes et aux anciens pays du pacte de Varsovie que ces élargissements en fait n'avaient d'autres fins que d'encercler et d'affaiblir la Russie ça c'est quelque chose de très présent c'est quelque chose qu'on retrouve dans les documents de doctrine ces documents de doctrine font aussi état du fait que les forces de l'OTAN et les services secrets occidentaux représenteraient des menaces directes ils l'écrivent je veux dire ils en sont intimement convaincus et par ailleurs les autorités russes sont très inquiètes à l'idée qu'ils puissent survenir dans l'espace post-soviétique des changements de régime et ils s'opposent à toute force à tout scénario de changement de régime partout dans le monde et je pense que ce qu'on observe depuis l'annexion de la Crimée en 2014 c'est que la Russie cherche à instaurer un rapport de force à tous les niveaux avec l'OTAN et avec les Etats-Unis par des actions militaires mais aussi et peut-être de plus en plus par le truchement d'actions dans le cyberespace et par des opérations d'influence dans le champ informationnel donc on voit cette palette d'instruments se diversifier et cette confrontation elle conduit à un état de crise permanente qui se manifeste comme je le disais par des manœuvres militaires mais aussi par tout un train de sanctions de contre-sanctions par des expulsions de diplomates donc ce que je veux dire par là c'est que le niveau de dialogue avec les pays occidentaux il est finalement très réduit même si comme Isabelle l'a souligné les négociations sur le contrôle des armements ont été relancées au mois de février après la reconduction in extremis du traité New Star pour 5 ans au lieu d'une année et même s'il y a eu cette rencontre au sommet entre les présidents Poutine et Biden au mois de juin et si voilà encore la semaine dernière la secrétaire d'État adjointe des États-Unis Victoria Nuland était à Moscou pour des pourparlers ce qui me semble aussi important de souligner c'est qu'en parallèle de cette posture de confrontation vis-à-vis des pays occidentaux Moscou accorde une importance toujours plus grande à ses relations avec la Chine ce partenariat stratégique qui est ancien qui a été noué il y a 25 ans s'approfondit avec les années à tous les niveaux et dans tous les domaines même si de part et d'autre il n'est pas question d'alliances militaires il y a beaucoup de spéculation à ce sujet étant donné la bipolarisation croissante du monde cette opposition entre la Chine et les États-Unis qui est en train de reconfigurer la scène internationale évidemment le rapprochement sino-russe inquiète et je pense que il est intéressant de souligner que c'était l'un des principaux arguments mis en avant par le président Macron pour justifier son initiative de Brégançon en août 2019 et la nécessité de renouer le dialogue avec la Russie alors le deuxième point saillant à mon avis de la posture russe c'est la militarisation croissante de la politique étrangère et ça je pense que c'est une tendance qui s'est considérablement renforcée depuis 2014 la Russie prend des initiatives elle suscite des surprises stratégiques on peut dire qu'elle a une politique du fait accompli qui est assez efficace si on en juge par les objectifs qu'elle se donne il y a d'abord eu bien sûr l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass en 2014 il y a eu ensuite à l'automne 2015 l'intervention russe dans la guerre civile syrienne pour empêcher l'effondrement de l'état syrien et donc dans l'esprit des autorités russes ce scénario de changement de régime cette intervention militaire qui a été très brutale au départ elle a permis à Moscou de se poser en acteur incontournable au Moyen-Orient avec une relative économie des moyens militaires et donc le Kremlin se présente désormais un peu comme à l'époque soviétique en protecteur de régimes amis et en pourvoyeur de sécurité et cela un peu partout dans le monde alors là je vais vous donner des exemples peut-être les plus frappants en 2017 des conseillers militaires et des mercenaires de la société privée Wagner dont le siège je précise quand même est situé à proximité du Guérou c'est-à-dire du renseignement militaire russe et donc ces groupes ces mercenaires et ces conseillers militaires Wagner ont été dépêchés en République centrafricaine pour assurer la protection des dirigeants et de certaines mines diamantifères l'année suivante des commandos parachutistes de l'armée russe ont été missionnés dans l'est de la Libye pour prêter main forte aux troupes du maréchal Haftar qui combattaient à la fois les milices islamistes d'Al-Qaïda et le gouvernement d'entente nationale soutenu par la Turquie et les pays occidentaux l'année suivante en 2019 des militaires russe ont été envoyés au Venezuela pour secourir le président Maduro alors que la révolte populaire grondait à Caracas et que Donald Trump menaçait de recourir aux armes et puis tout récemment dernier exemple en septembre 2021 les autorités maliennes ont fait savoir qu'elles étudiaient la possibilité de louer les services de 1000 mercenaires de Wagner pour remplacer les soldats français parce que en juin les autorités françaises ont annoncé que l'opération Barkhane allait voir ses effectifs réduits et passer de 5000 à 3000 qui avaient 2000 en moins et donc voilà donc on voit qu'aujourd'hui l'utilisation de l'outil militaire ne se limite plus à l'armée régulière pour éviter de trop s'exposer en fait ce sont des mercenaires qui sont mobilisés pour intervenir dans des conflits et modifier l'équilibre des forces au niveau local mais surtout pour permettre à la Russie de peser sur la scène internationale parce que évidemment l'intérêt pour la Russie c'est pas le Mali en lui-même c'est s'il y a 1000 mercenaires Wagner au Mali demain cela donnerait à Moscou un levier de pression supplémentaire sur la France et sur l'Union Européenne parce que toute déstabilisation complète et importante enfin supplémentaire je dirais de la région sahélienne aurait nécessairement des répercussions en Europe à différents niveaux voilà donc ça c'était le deuxième point et puis un troisième très saillant à mon avis de la posture de politique étrangère russe c'est son approche multivectorielle le refus de l'exclusivité je dirais c'est à dire que Moscou souhaite se présenter en acteur régional capable de parler à toutes les parties en conflit même si celles-ci ne s'entendent pas et même si elles ont des relations très détériorées entre elles et donc il met en oeuvre cette politique à la fois au Moyen-Orient en Asie centrale en Asie du Sud et en Asie du Nord-Est au Proche et au Moyen-Orient la Russie a su se rapprocher de toutes les puissances régionales que ce soit l'Iran Israël l'Arabie Saoudite ou la Turquie en dépit de leur profonde inimitié et de leur divergence de vue à la fois sur la guerre en Syrie et sur la guerre au Yémen en Asie du Nord-Est et du Sud-Est les liens que la Russie a su nouer avec la Chine ne l'empêchent pas du tout d'entretenir un dialogue nourri avec le Japon avec la Corée du Sud avec l'Inde ou avec le Vietnam tout au contraire je dirais c'est-à-dire que ces pays ménagent et courtisent la Russie lui achètent pour certains des armes parce qu'ils pensent que c'est la meilleure manière d'empêcher Moscou de se rapprocher trop de la Chine en fait ça fait contrepoids ça permet de maintenir la Russie un peu relativement éloignée de la Chine même s'ils savent que Moscou a ce lien privilégié avec la Chine et dernier point à ce sujet Moscou s'investit aussi beaucoup dans les structures multilatérales non occidentales elle est particulièrement active dans les organisations mondiales ou continentales enfin continentales régionales comme alors pour ce qui est mondial c'est comme le G20 qui agit en faveur de la stabilité financière internationale ou le forum des BRICS dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire Brésil Russie Inde Chine et Afrique du Sud qui essaye de promouvoir bon an mal an une coopération entre les économies dites émergentes et puis bien sûr Moscou s'appuie aussi beaucoup sur l'organisation de coopération de Shanghai qui favorise la coopération dans le domaine sécuritaire en Asie centrale et qui s'est élargie en 2017 à l'Inde et au Pakistan et puis si j'ai encore le temps il y a un quatrième très saillant sur lequel je voudrais revenir pour finir c'est que et ça c'est quelque chose de nouveau à mon avis la Russie fait preuve d'un activisme diplomatique assez important avec des initiatives de paix notamment et je crois que la Russie cherche à asseoir enfin en tout cas le mythe le ministère des affaires étrangères multiplie les initiatives de paix ad hoc en dehors du cadre onusien et ces initiatives elles constituent en quelque sorte de leur point de vue l'aboutissement ou le pendant je ne sais pas des interventions militaires c'est à dire que par exemple je vous donne deux exemples le ministère russe des affaires étrangères a lancé le processus d'Astana pour mettre en contact les différents acteurs de la guerre civile syrienne sous le patronage de leurs soutiens internationaux et l'accord d'Astana qui a été conclu en mai 2017 entre la Russie l'Iran et la Turquie donc là il n'y avait pas les occidentaux a permis à l'époque de créer quatre zones de déconfliction de désescalade en Syrie alors que par ailleurs piétinaient les négociations politiques à Genève négociations qui étaient menées sous l'égide de l'ONU et avec le concours bien sûr des pays occidentaux donc ces initiatives l'initiative d'Astana par exemple elles ne sont pas forcément couronnées de succès ça n'est pas le cas mais elles permettent à Moscou de se présenter en médiateur de paix et de renforcer sa stature internationale et là on revient au premier point que j'ai soulevé tout à l'heure il y a une initiative similaire qui a été tentée pour régler le conflit afghan et je trouve que quand même la gestion par les Russes de la crise afghane atteste une forme de pragmatisme mais aussi on peut dire un certain talent pour occuper les vides laissés par les pays occidentaux donc Moscou a lancé enfin la Russie a lancé dès 2017 ce qu'ils ont appelé le format de Moscou qui avait permis de réunir les protagonistes du conflit afghan et d'engager des pourparlers avec les talibans alors qu'à l'époque il n'en était pas du tout question du côté occidental des contacts avec les talibans se sont poursuivis en février 2019 au début de l'été 2021 il y a eu encore à Moscou des pourparlers avec les talibans qui ont permis de trouver une forme d'arrangement alors ça vaut ce que ça vaut mais ils ont quand même apparemment obtenu des garanties de sécurité et la promesse de ne pas exporter le terrorisme notamment en Asie centrale de la part des talibans alors ce mouvement taliban il reste strictement interdit en Russie mais apparemment enfin de ce que je comprends en tout cas il est considéré à Moscou moins comme un mouvement islamiste que comme un mouvement nationaliste pachtoun ayant l'ambition en fait de créer un émirat islamique en Afghanistan et non ailleurs à la différence de Al-Qaïda ou de Daesh donc ils sont du point de vue de Moscou plus fréquentables que d'autres et puis il faut aussi dire et ça illustre les différents points que j'ai soulevés précédemment que Moscou a entrepris un rapprochement avec le mentor des talibans c'est-à-dire avec le Pakistan alors que traditionnellement la Russie était plutôt proche de l'Inde et la crise afghane finalement offre à Moscou la possibilité de développer des projets de corridors pour le commerce notamment la construction d'une voie de chemin de fer entre le Pakistan l'Afghanistan et l'Ouzbékistan ainsi que d'autres projets d'extraction minière et là on voit comme souvent dans la politique étrangère russe les intérêts économiques ne sont pas forcément ne sont jamais très 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 loin et puis dernière chose peut-être sur cette crise afghane dont on a beaucoup parlé ces derniers temps c'est que la chute de Kaboul en août et les pourparlers avec les talibans qui ont été engagés précédemment et bien finalement permettent à Moscou de réaffirmer son rôle de pourvoyeur de sécurité en Asie centrale d'activer les mécanismes de consultation de l'organisation de coopération de Shanghai et aussi de multiplier les exercices dans le cadre de l'organisation de coopération pardon de l'organisation de sécurité collective qui est un peu pour dire les choses simplement qui fait le pendant à l'OTAN en Russie donc pour résumer parce que j'ai déjà été trop longue je pense que je n'ai pas pris la montre je pense que les principaux points qu'on peut retenir c'est que depuis l'annexion de la Crimée en mars 2014 la diplomatie russe a continué à mettre en oeuvre une vision polycentrique du système international et elle a réorienté ses efforts dans des régions du monde qu'elle avait auparavant délaissé depuis la fin de la guerre froide je pense que la politique étrangère russe s'est aussi considérablement militarisée depuis cette date le Kremlin n'hésite plus à recourir à l'outil militaire et à la subversion politique pour faire valoir ses vues se placer au centre du jeu international et surtout pour affaiblir les pays qu'elle considère comme ses rivaux et puis le rejet de ce qui est perçu comme la domination des Etats-Unis a aussi conduit Moscou à s'investir plus encore qu'auparavant dans des structures multilatérales non-occidentales ainsi que dans des formats de négociation concurrents de ceux mis en place par les chancelleries occidentales et peut-être pour finir je voudrais juste suggérer que cette posture elle n'est pas sans risque et que finalement la Russie elle fait face à un environnement régional et international toujours plus volatile comme tous nos pays et que ces manœuvres militaires ces actions dans le cyberespace et dans le champ informationnel ne sont pas de nature à renforcer la stabilité dans l'environnement immédiat de la Russie et que finalement ce qu'on observe ces derniers temps et notamment depuis la guerre du Haut-Karabakh l'an dernier c'est que Moscou se voit prise à son propre jeu et contestée dans l'espace qu'elle pensait contrôler mais on y reviendra peut-être dans la discussion je vous remercie Merci Céline pour ce panorama complet des priorités de la politique extérieure russe et aussi des moyens qu'elle déploie pour servir ces priorités tu parlais de volatilité il y a un endroit où il y a pas mal de volatilité notamment 2020-2021 c'est-à-dire le voisinage immédiat de la Russie et là c'est vrai qu'on a eu l'impression peut-être d'une posture un peu plus hésitante que d'habitude ou un peu plus de perplexité dans la réaction de la Russie aux crises dans son voisinage certains ont trouvé qu'elle avait été assez passive notamment dans les premiers temps du conflit du Haut-Karabakh certains ont pensé qu'elle aurait pu être plus interventionniste dans la crise politique en Biélorussie on note aussi une certaine discrétion par rapport aux troubles à la frontière Tadjiko-Kirghiz l'an passé et donc il faudrait évidemment jauger tout ça au cas par cas chaque fois les modalités d'action sont différentes mais c'est intéressant de voir que ici mais aussi en Russie il y a eu des analyses qui parlent du fait que ce serait des symptômes d'une certaine normalisation des rapports de la Russie avec son étranger proche et j'ai pensé que pour répondre nous aider à réfléchir sur ces hypothèses David Tortry qui est chercheur associé au centre de recherche Europe Eurasie à l'INALCO et qui actuellement est coordinateur de l'université franco-géorgienne avait sans doute le plus d'éléments pour nous aider à y réfléchir un peu plus précisément David Merci Isabelle je ne sais pas si j'ai le plus d'éléments je vais essayer d'en donner un certain nombre effectivement tu as bien souligné le paradoxe qui renvoie à l'intervention de Céline sur le fait qu'il y a un activisme de la Russie ou en tout cas elle est perçue comme telle à l'échelle internationale voire mondiale en tout cas une volonté d'apparaître comme un des grands acteurs de la restructuration des relations internationales à l'heure actuelle et en même temps l'impression un certain nombre de commentateurs qui ont avancé l'idée que la Russie finalement serait relativement passive dans son étranger proche et ceci alors même que c'est dans tous les documents programmatiques russes annoncé et avancé comme une priorité de la politique extérieure russe alors ce qui est intéressant c'est que ce reproche de passivité il n'est pas forcément si nouveau que ça dans les années 90 déjà la Russie a pu être perçue comme relativement passive vis-à-vis de cet espace et c'est intéressant de constater que ce sont souvent ses voisins notamment les voisins biélorusses et kazakh qui sont venus vers Moscou pour dire proposer à la Russie de se rapprocher de constituer des alliances resserrées vis-à-vis d'une CUI la communauté des états indépendants qui ne fonctionnait pas très bien donc ça je pense que c'est un point important qu'on a rarement en vue on voit toujours l'espace post-soviétique comme un espace dans lequel la Russie a évidemment des volontés hégémoniques ce qui n'est pas forcément faux mais est toujours à l'initiative alors qu'en réalité elle est aussi un acteur qui est sollicité par ses voisins pour des relations économiques plus proches pour de la sécurité éventuellement notamment en Asie centrale etc. donc cette passivité putative serait-elle finalement le fait pour revenir à l'intitulé général de cette journée d'études de la recherche ou de la mise en place d'un nouveau modèle de relation entre la Russie et son étranger proche donc pour répondre à cette question on va tenter d'y répondre sur la nature de ces relations sur fond de retrait américain en Afghanistan qui a un impact très fort en Asie centrale mais sans doute plus largement sur cet espace de l'Eurasie post-soviétique je propose d'examiner un certain nombre de scénarios qu'on pourrait voir aussi comme des options ces scénarios ces options je les avais avancés il y a quelques années en 2018 et je me suis aperçu que finalement il restait tout à fait pertinent en tout cas qu'il pouvait permettre d'éclairer la situation actuelle de manière peut-être intéressante alors le premier scénario ce serait celui d'un espace post-soviétique qui serait restructuré par Moscou pour en faire un espace eurasiatique qu'est-ce que ça veut dire c'est vrai que on a toujours un espace dans lequel il y a beaucoup d'enjeux communs ça ne veut pas dire que les états qui s'y trouvent souhaitent toujours vivre ensemble mais force est de constater qu'il y a beaucoup de dynamiques qui restent communes et que dans leur grande majorité ils ne font toujours pas partie de structures d'intégration concurrentes et dans le même temps 30 ans après la fin de l'Union soviétique et bien on a un petit peu du mal à trouver un terme qui puisse désigner cette réalité on continue à parler finalement d'espaces post-soviétiques faute d'autres d'autres notions qui aient pris la place sachant que la Russie vous le savez elle souhaite mettre en avant désormais la dimension eurasiatique de cet espace et ceci très concrètement au travers de structures de coopération la première d'entre elles l'union économique eurasiatique qui a été lancée formellement en 2015 mais qui avait dont le processus d'intégration avait débuté dans les années 2000 et au début des années 2010 ce tournant on parle souvent de tournant asiatique de la Russie on peut aussi parler de tournant eurasiatique dans la mesure où il est récent en réalité on a souvent considéré que le racisme russe avait une influence très très forte sur les dirigeants russes en réalité jusqu'à une période récente il était plutôt limité et il est très largement ce tournant eurasiatique un tournant par défaut c'est quand le Kremlin a constaté que la maison commune européenne dont on a parlé tout à l'heure n'avait pas été réalisée ou en tout cas que les portes de cette maison s'étaient refermées devant Moscou du fait de l'extension des structures euro-atlantiques Washington n'ayant jamais eu l'intention de laisser la main en Europe et avait bien l'intention effectivement de profiter de l'affaiblissement russe pour étendre au maximum l'OTAN notamment jusqu'aux portes de la Russie et deuxième échec celui d'une forme d'alliance slave alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce projet qui n'est pas trop connu mais en réalité depuis la fin de l'URSS les dirigeants russes avaient l'idée de reformater l'ex-union soviétique autour d'un noyau dur qui était la Biélorussie l'Ukraine et la Russie d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la création de la CEI a été réalisée entre les trois dirigeants slaves et c'est aussi la raison pour laquelle Nazarbayev le dirigeant kazakh a toujours eu très peur de la montée en puissance d'une telle union parce que ça menaçait l'intégrité territoriale du Kazakhstan très divisée entre une partie russe et une partie kazakh donc cette union asiatique finalement elle est plutôt d'ailleurs un projet kazakh au départ et réapproprié Moscou se réappropriait ce projet et maintenant le met en avant pour restructurer cet espace elle comprend donc la Russie le Kazakhstan la Biélorussie l'Arménie et le Kyrgyzstan donc ces états font partie de cette union c'est l'union la plus poussée et la plus réussie de l'ensemble des structures post-soviétiques il y a une intégration réelle avec une unification tarifaire et normative une commission économique asiatique qui a des pouvoirs aussi réels dans le domaine douanier dans le domaine des négociations commerciales avec les pays tiers un code un code douanier unifié qui a été mis en place en 2018 et un vrai travail pas souvent très perçu parce que c'est pas spectaculaire mais un travail de fond pour l'unification économique interne entre ces états cette structure signe des accords de libre-échange avec l'Iran notamment la Serbie le Singapour donc il y a un certain nombre d'états qui ont formé des zones de libre-échange avec ces structures directement maintenant c'est délégué ça n'est plus la Russie qui signe directement des accords de libre-échange c'est maintenant l'union économique or asiatique donc il y a une véritable dynamique qui se crée et on a pu parler de la volonté notamment de l'Ouzbékistan un poids lourd en Asie centrale de rejoindre ou en tout cas de se rapprocher il y a un processus de rapprochement de l'Ouzbékistan avec l'union économique or asiatique l'autre structure or asiatique en quelque sorte c'est l'organisation de traités de sécurité collective qui est le pendant sécuritaire de cette organisation ce sont les mêmes membres qui participent à cette organisation avec le Tadjikistan en plus le Tadjikistan ne fait pas partie de l'union or asiatique mais il reste dans l'OTSC alors ce projet or asiatique pour l'espace post-soviétique il a aussi du point de vue de Moscou l'avantage de redonner une sorte de centralité à la Russie parce qu'il permet de créer une sorte de bloc entre deux géants que sont l'union européenne d'un côté et la Chine de l'autre et la volonté de Moscou de faire reconnaître cette structure c'est réussi du côté chinois puisqu'il y a deux accords commerciaux qui ont été signés directement entre la Chine et l'union or asiatique et qui portent très largement sur les routes de la soie en fait c'est surtout sur la mise en place de corridors de corridors or asiatiques et de fait contrairement à beaucoup de représentations et de discours sur cette question l'essentiel des flux de marchandises par les voies terrestres des routes de la soie comme c'est illustré d'ailleurs sur cette carte passe l'essentiel même la très grande majorité passe par le territoire russe en transitant par le Kazakhstan et la Biélorussie donc c'est les deux les trois les trois états initiateurs de cette union or asiatique qui finalement bénéficient très largement en tout cas porte le transit des marchandises entre la Chine et l'Union européenne le problème pour Moscou et ses voisins c'est que il y a plusieurs demandes formelles d'adresser à Bruxelles donc à l'Union européenne à la Commission européenne pour établir des relations entre l'Union orasiatique et l'Union européenne et que ces dernières ont toujours refusé tout contact officiel avec cette union orasiatique donc les structures européennes et occidentales ne sont pas prêtes à se défaire d'une volonté de monopole de l'intégration sur le continent européen alors dans le même temps évidemment cette union asiatique elle n'englobe qu'une partie des états de l'espace post-soviétique donc elle connaît ses limites et ses limites elles sont aussi liées à une une forte instabilité ces dernières années qui a été évoquée par Isabelle donc je ne vais pas y revenir en détail parce que là il faudrait faire une conférence quasiment pour chaque sans doute pour chacun de ces événements mais effectivement on a une révolution dite de velours en 2018 en Arménie qui a porté au pouvoir un opposant Nicole Pachignan dans cette république par ailleurs extrêmement dépendante et proche géopolitiquement de la Russie en 2020 en octobre 2020 une énième enfin c'est la troisième révolution au Kyrgyzstan un état qui finalement est décrit comme une démocratie mais qui est largement aussi une une clanocratie une ethnocratie je ne sais pas trop comment la définir mais qui est en tout cas marquée par une très forte instabilité institutionnelle et la crise évidemment extrêmement grave extrêmement dure avec une répression tous azimuts alors que la répression en Biélorussie elle n'est pas nouvelle et elle a toujours été musclée mais en l'occurrence la nouveauté c'est qu'on avait des manifestations on a eu des manifestations de très grande ampleur et un mouvement qui a dans les premières semaines en tout cas véritablement déstabilisé le pouvoir sans qu'il ne tombe il est resté en place et c'est face à ces événements notamment pas seulement que s'est développée la thèse d'une Russie qui est restée relativement passive puisque en Arménie on a un nouveau pouvoir qui n'était pas particulièrement pro-russe en tout cas pas perçu comme tel plutôt pro-gés occidentaux au Kyrgyzstan c'est plus complexe en réalité il n'y a pas tellement d'enjeux géopolitiques mais enfin ça plaît rarement au Kremlin quand il y a un changement de pouvoir par la rue et en Biélorussie finalement peut-être une forme de passivité même si moi je relativiserai quand même ce point là parce que le Kremlin a quand même affirmé à un moment très fortement qu'il n'accepterait pas de scénario ukrainien et que s'il était nécessaire il enverrait des troupes en Biélorussie donc la passivité elle a été toute relative et finalement pourquoi par ailleurs je pense que là il y a une projection sur une forme de projection sur ce que devrait faire la Russie ou pas pourquoi la Russie utiliserait des moyens disproportionnés alors même qu'elle a d'autres moyens pour rester influente dans cet espace et on constate que les changements de pouvoir en Arménie et en Kyrgyzstan n'ont pas du tout sur l'essentiel n'ont pas changé l'orientation géopolitique de ces états et donc il y a une très grande forme de continuité et malgré des nuances en Arménie mais de fait Pachinyan ne pouvait pas faire autrement que de rester aligné sur Moscou même s'il a peut-être dû subir une forme d'ostracisme de la part des dirigeants russes et en Biélorussie ce qui est intéressant c'est que une grande partie des opposants enfin la majorité des opposants à Loukachenko n'annonçait pas un changement radical d'orientation en fait ils pouvaient remettre en cause éventuellement l'état l'union inter-étatique russo-bélorusse mais par exemple l'union économique et asiatique n'a jamais été vraiment remise en cause de manière frontale le deuxième le deuxième scénario qu'on pourrait qui pourrait donc se développer dans cet espace c'est celui de l'éclatement de l'espace peu soviétique au sens où les différentes sous-régions et bien finalement passerait sous le contrôle ou sous l'influence majoritaire d'état ou de structures concurrentes de la Russie donc évidemment on pense dans la partie occidentale de cet espace donc oriental pour nous au partenariat oriental et au fait qu'on a trois états notamment deux états l'ukraine et la géorgie qui tapent à la porte de l'OTAN qui raffirme quasiment tous les jours ou pratiquement ou toutes les semaines qu'elle souhaite rentrer dans l'OTAN la Moldavie qui affirme sa volonté de rentrer dans l'union européenne aux côtés des deux autres donc un espace dans lequel la Russie par ailleurs contesté très fortement du fait du conflit très dur qui s'est développé en Ukraine sur lequel je n'ai pas tant de revenir mais qui est aussi le point qui est très important parce qu'il a un rôle énorme dans la structuration et la déstructuration de cet espace mais aussi il a un rôle central dans le refroidissement entre la Russie et les Occidentaux donc ça c'est un point extrêmement fort et puis ce qu'on constate c'est qu'il n'y a pas que l'Occident qui peut remettre en cause la place de la Russie dans ces espaces on voit par exemple que la Turquie est extrêmement active dans le Caucase et on l'a vu dans le conflit du Haut-Karabakh et puis en Asie centrale le poids économique de la Chine est extrêmement fort et extrêmement prégnant alors dans le même temps cet éclatement potentiel de cet espace pour l'instant il n'a pas véritablement eu lieu parce que je l'ai dit tout à l'heure finalement toutes ces républiques notamment à l'ouest de la Russie qui ont des tentations euro-atlantiques et bien le problème pour elles qui va devenir de plus en plus je pense qui risque de devenir de plus en plus un problème et je le sens bien moi en Géorgie c'est que eh bien elles ont beau taper à la porte de l'OTAN et de l'Union Européenne et risquent de ne jamais y entrer et ça pour l'instant ça a continué à marcher parce que les occidentaux ont donné des gages ont levé le régime de visa ont fait des gestes symboliques qui ont permis de donner quelques gages mais à un moment ça risque de créer une frustration forte dans ces états dans les sociétés peut-être même auprès des élites et de ce point de vue et l'ancien président Medvedev a écrit récemment un article un peu incendiaire sur les relations avec l'Ukraine il se termine en disant nous sommes patients nous savons attendre nous sommes très patients donc ça veut dire en gros la Russie n'est peut-être pas très active de votre point de vue mais elle attend que les choses peut-être par exemple dans le cas ukrainien pourrissent et puis pour récupérer la mise à un moment ou un autre ça nous amène à une idée d'un espace post-soviétique champ de force que je l'appelle champ de force ce serait l'idée que la Russie finalement elle n'a pas forcément ni la capacité ni la volonté de restructurer tout l'espace post-soviétique dans un ensemble rasiatique elle n'a pas forcément la volonté de réintégrer par exemple le sud de l'Asie centrale et ses populations turcophones et musulmanes qui en plus avec des niveaux de développement peu élevés et donc qui seraient très lourds à réintégrer dans le sud caucase finalement très largement elle a atteint ses objectifs stratégiques dans l'ensemble malgré l'activisme turc et reste l'Europe orientale où là il y a toujours cette question ukrainienne qui est centrale et qui est d'ailleurs la plus dangereuse pour les relations non seulement régionales mais avec l'Occident et dans cette vision on pourrait penser que la Russie va développer semble dans certains cas en tout cas développer une vision plutôt unilatéraliste opportuniste et s'appuyant très largement sur les forces armées donc Moscou renforce ses forces armées dans tout cet espace en s'appuyant notamment sur les séparatismes puisque les troupes russes sont présentes dans beaucoup de dans plusieurs républiques ex-soviétiques au travers de régions séparatistes par exemple en Géorgie la Russie de facto est présente en Géorgie mais en réalité en Ossétie du Sud et en Abkhazie et on peut multiplier les exemples autour de la mer Noire et puis en étant très opportuniste c'est ce qu'on a vu dans le cas du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans un premier temps on a l'impression que Moscou laissait faire et d'ailleurs là il y aurait toute une analyse à faire sur une forme de complicité entre Moscou et l'Azerbaïdjan dans ce conflit mais au dernier moment au moment où il semblait que Bakou allait reprendre tout au Karabakh finalement et bien Moscou a sifflé à la fin de la partie et a envoyé des troupes de maintien de la paix ce qui est atteignant un objectif qui date des années 90 puisque depuis les années 90 Moscou voulait installer des soldats dans cet espace et ça lui permet de compléter sa présence militaire dans le sud Caucase avec une présence militaire à nouveau en Azerbaïdjan j'en arrive aux conséquences du retrait américain et donc à l'Asie centrale largement en deux minutes ou trois pour constater que là encore la Russie s'appuie sur sa présence militaire et a montré cet été la volonté de bien marquer son territoire au travers notamment de manœuvres avec le Tadjikistan et l'Ouzbékistan c'était un message adressé au moins autant aux talibans qu'aux américains puisque les Etats-Unis ont très vite les Etats-Unis ont quand même en général du mal à se retirer d'une région comme ça et donc se sont dit finalement on se retire de l'Afghanistan mais pour mieux se réinstaller en Asie centrale et ça évidemment ça n'a pas plu du tout au Kremlin et c'est là qu'on voit aussi le changement d'environnement stratégique c'est qu'en 2001 le Kremlin a accompagné voire favorisé officiellement l'installation des Américains en Asie centrale en 2021 20 ans plus tard c'est exactement le contraire en tout cas officiellement il y a eu plusieurs déclarations disant qu'il n'était pas question que les Américains reviennent sur place même si ces derniers affirment qu'il y aurait une proposition russe de les aider à être un peu présents dans cette région et ce qui est intéressant aussi avec le retrait afghan c'est que c'est pas seulement un problème régional c'est aussi que pour Moscou c'est du pain béni sur sa vision des relations internationales en disant c'est un échec occidental c'est l'échec de l'interventionnisme occidental c'est l'échec de la volonté d'importer un modèle institutionnel occidental dans un pays qui est de cultures différentes et donc ça ça conforte tout à fait notre vision des relations internationales et évidemment il y a une petite musique aussi du Kremlin et des médias russes pour dire pour dire notamment en direction de l'Ukraine et de la Géorgie vous savez vous voyez ce qui s'est passé en Afghanistan ça pourrait vous arriver à un moment ou à un autre dans les années qui viennent donc une pression un peu exercée sur les voisins russes au travers de cet exemple afghan voilà donc j'accélère et j'en arrive à juste une petite annonce en profite pour dire que je sors un ouvrage donc le mois prochain sur le retour de la puissance russe chez Armand Colin et donc voilà je fais une petite publicité qui ne peut pas faire de mal voilà merci merci David et je retiens notamment qu'il faut faire attention aux projections qu'on peut faire nous sur l'idée qu'on peut avoir de ce que la Russie pourrait ou devrait faire notamment dans cet dans cet espace là pour éviter d'être surpris en fait comme on l'a été souvent ces derniers temps et puis aussi parce que la Russie peut jouer de ces erreurs de projections que l'on peut faire et une dernière intervention on a parlé beaucoup de la militarisation de la politique étrangère russe et c'est d'autant plus le cas d'abord il y a une certaine mise en scène de l'appareil militaire et puis il y a aussi une diplomatie de défense de plus en plus active de la part de la Russie qui amplifie cette impression là mais ça a aussi été dit il y a une palette maintenant d'instruments qu'utilise Moscou dans sa politique étrangère et on a eu pas mal de surprises aussi pour reprendre le terme de Céline qui sont venues d'autres instruments d'autres modalités d'action et j'ai demandé donc à Maxime Odinet qui est chercheur à l'IRSEM l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire de nous parler de l'influence de la Russie dans l'espace informationnel Merci Bonjour à toutes et tous merci beaucoup à Isabelle Facon et à la FRS pour cette invitation je suis également très heureux de venir discuter à la BNF et de rester à cet étage plutôt que de descendre comme je l'ai un peu trop fait ces dernières années dans les tréfonds du Ré de Jardin donc je voudrais je voudrais revenir pour rester dans le thème de la conférence sur la situation récente c'est à dire disons les deux trois dernières années de cet écosystème hétérogène en fait de l'influence informationnelle russe contemporaine pour vous montrer en fait la diversité des acteurs des pratiques et des zones de projection de cette influence en essayant aussi d'un petit peu éroder une représentation trop monolithique et verticale pour reprendre les termes qu'a employé Clémentine Fauconnier de justement cette influence russe non l'influence russe n'est pas contrôlée à 100% depuis le Kremlin et c'est un petit peu plus complexe alors juste un tout petit mot sur cette notion d'influence informationnelle c'est une notion générique et instrumentale qui est employée aux champs académiques et aux doctrines russes donc c'est pour les russophones c'est « informatione vazdiez » si ça intéresse ceux qui veulent aller regarder qui d'ailleurs et je l'entends de plus en plus récemment dans le débat militaro-stratégique français et qui en fait présente l'avantage de si vous voulez d'embrasser l'ensemble des pratiques d'influence qui justement mobilise les ressources et les technologies informationnelles donc on est aussi dans cette couche informationnelle et sémantique du cyberespace dont parlait tout à l'heure Kevin Imonier donc dans le but d'atteindre justement une cible et obtenir un résultat il faut aussi comprendre cette influence informationnelle si vous voulez comme un spectre de pratiques et d'acteurs qui s'étend finalement du soft au hard power et qui comprend aussi bien des instruments de ce qu'on appelle la diplomatie publique dans le champ médiatique bien entendu des instruments de ce qu'on appelle aussi la propagande blanche parfois c'est-à-dire où la source est identifiable que des opérations d'influence et de désinformation qui sont menées à couvert ou de manière plus clandestine par une usine à troll par un groupe de hackers par une unité du ministre de la défense ou par un service de renseignement et donc l'idée de cette notion-là c'est aussi de penser cet objet en s'interrogeant sur le niveau d'intégration ou au contraire l'absence de coordination ce qui est plus souvent le cas en réalité entre ces différents acteurs de l'influence donc je vais si vous voulez vous brosser un portrait de cet écosystème à partir d'exemples précis que je puise essentiellement dans les cas européens et d'Afrique subsaharienne sur lesquels j'ai récemment travaillé alors je vais commencer en fait avec d'abord les acteurs et les pratiques officielles de cette influence informationale c'est-à-dire en fait les réseaux que vous connaissez sans doute RT et Spoutnik je ne vais pas en faire la genèse parce que ça prendrait un peu de temps mais en gros ils ont été créés en 2005 et en 2014 à l'initiative essentiellement de l'administration présidentielle ce sont deux groupes médiatiques internationaux qui sont entièrement financés par l'État russe avec un budget cumulé qui est cette année d'environ 430 millions d'euros donc ça les place si vous voulez dans le haut du panier des grands acteurs médiatiques de l'influence de l'influence de l'espace médiatique international pardon et comme vous le savez peut-être ce sont des médias qui se présentent non pas en fait comme des sources centrées sur la Russie mais comme des sources globales alternatives qui si vous voulez en réalité ont une ligne éditoriale qui n'a jamais cessé de soutenir directement ou indirectement l'agenda officiel russe et de répercuter finalement les représentations et les valeurs des élites du pouvoir je vous cite juste rapidement Margarita Simanian la rédactrice en chef de RT et de Spoutnik en février 2021 donc c'est assez récent qui disait je la cite donc c'était dans une émission de la chaîne Rassiat Vatsacitiri elle dit nous travaillons pour l'état nous défendons notre patrie comme le fait par exemple l'armée donc on peut de ce point de vue lui reconnaître le mérite en tout cas de la sincérité alors ce sont des médias qui sont à la jonction donc de ce qu'on appelle la diplomatie publique et de la propagande c'est à dire ils ont à la fois une face de médias d'influence finalement assez classique la plupart du temps mais ils n'hésitent pas à s'aventurer lorsque la réputation de la Russie ou la réputation du Kremlin est en jeu à s'engager à s'aventurer sur des territoires plus corrosifs en fait du champ informationnel et des manipulations informationnelles et pour vous citer un cas parmi des dizaines la récente couverture de l'affaire Navalny qu'on a évoquée à plusieurs reprises est en fait une sorte de cas d'école de cette proportion à finalement non pas cacher la version la plus crédible parce que ce type d'autocensure en fait serait immédiatement remarqué mais à la noyer en fait sous un déluge d'informations alternatives parfois même contradictoires donc vous aviez à la fois la version la plus crédible d'un empoisonnement Novichok qui coexistait avec l'histoire d'une hypoglycémie ou bien encore d'un empoisonnement par la CIA ou alors donc voilà un déluge de versions tout à fait différentes pour si vous voulez noyer en fait la version la plus la plus véridique si vous voulez parmi d'autres autre élément important et on avait travaillé avec justement Céline Maranger sur cet aspect RT et Spoutnik mais également les déclarations de leurs dirigeants témoignent d'une représentation finalement assez précoce en Russie de cet espace informationnel comme un terrain fondamentalement compétitif voire conflictuel c'est-à-dire l'espace informationnel tel qu'il est pensé par ces acteurs-là c'est un espace un environnement où s'entrechoquent finalement plusieurs régimes de vérité qui se valent qui sont équivalents et donc ces arsenaux médiatiques si vous me permettez l'expression deviennent de véritables attributs de puissance aux services d'État qui sont soucieux justement d'imposer leur propre lecture des événements là je vous cite cette fois-ci le président Poutine lors d'une visite en 2013 dans les locaux de RT où il explique que la chaîne avait été créée je cite pour briser le monopole des médias anglo-saxons dans le flux mondial de l'information alors pour vous donner la situation actuelle de ces médias elle est assez ambivalente en fait parce que vous avez d'un côté des volontés très claires de s'agrandir d'élargir encore le réseau la chaîne par exemple allemande enfin pardon la branche germanophone de RT dite vouloir ouvrir une chaîne à la fin de l'année ce qui devrait être probablement retardé à cause de la suppression récente si vous avez suivi de la chaîne YouTube de RT Deutsch par YouTube justement qui comptait quand même 600 000 abonnés donc ça fait beaucoup de bruit beaucoup de bruit en Russie vous avez également une volonté affichée alors depuis longtemps mais qui prend forme de s'étendre en Afrique notamment en Afrique francophone qui est naturellement vous l'imaginez un réservoir d'audience qui est absolument considérable pour la chaîne avec quelques signaux notamment la multiplication ces derniers mois de la signature par Spoutnik de contrats de coopération avec des agences de presse africaines et bien sûr cela se fait aussi en amont de le prochain sommet Russie-Afrique qui cette fois-ci aura lieu probablement certainement dans un pays africain après avoir eu lieu à Sochi et puis dans un second temps vous avez aussi de la part de ces sources-là une forme de stagnation et d'enlisement en particulier en Europe qui est au moins pour RT le principal marché et je crois que le cas français est assez intéressant parce qu'aujourd'hui un média comme RT France n'a plus du tout le même potentiel éruptif qu'il y avait encore quelques années sa niche qu'elle avait cherchée au début est totalement occupée par des chaînes d'information continue bien connues comme CNews par exemple qui occupe totalement de manière beaucoup plus performante d'ailleurs ce type de niche éditoriale et vous avez en fait une chute assez significative des audiences de RT France alors sur un plan de télévision les audiences sont absolument minimales et ça a toujours été le cas c'est pas d'ailleurs totalement de leur faute mais même en ligne qui pourtant a longtemps été le moteur de ce canal-là vous avez des scores qui sont aujourd'hui je regardais hier à peu près équivalents à le site d'un quotidien départemental comme la Charente Libre par exemple qui et je ne vais froisser personne parce que c'est pour ça que j'ai choisi ce média de mon sud-ouest natal mais voilà pour vous donner une idée on est quand même sur quelque chose d'extrêmement limité avec environ 3,5 millions de visites totales par mois ce qui est en fait assez peu pour un média alors j'en viens maintenant aux acteurs et aux pratiques non étatiques plus officieuses plus clandestines si vous voulez de cette influence informationnelle qui à certains égards d'ailleurs sont héritières j'y reviendrai peut-être sur ce qu'on appelait à l'époque de la guerre froide les mesures actives du KGB alors pas par les acteurs qui les mènent puisque le KGB n'existe plus mais au moins par certains procédés qui peuvent être éventuellement repris voire par certains types de récits qui vont être réactivés ou adaptés à la période contemporaine alors par définition évidemment ce sont des pratiques sur lesquelles il est beaucoup plus complexe et difficile d'enquêter notamment lorsqu'elles relèvent d'un service de renseignement mais ce qui est certain c'est qu'on observe un dynamisme très net en fait de ce côté du spectre en particulier depuis la crise ukrainienne depuis les tentatives d'ingérence russe dans les élections américaines de 2016 et puis aussi depuis cette réaffirmation de la présence russe en Afrique depuis 2018-2019 dont Céline a parlé et je voudrais en fait principalement aborder ces pratiques-là à l'aune de ce que mes collègues Kevin Limonnier et que vous avez vu et Marlène Laruel ont récemment qualifié d'entrepreneuriat d'influence c'est-à-dire en fait et je trouve que effectivement l'expression est très pertinente dans ce cas-là en fait ce sont des activités qui sont menées par des acteurs russes privés souvent des hommes d'affaires plus ou moins fortunés qui vont investir en fait leur propre capital politique et financier dans des opérations d'influence qui en fait soutiennent de manière plus ou moins affichée l'agenda de politique étrangère officielle de la Russie et tout ça est fait en fait dans le but d'obtenir de la part de ces entrepreneurs des dividendes symboliques des dividendes matériels sur la scène politique intérieure par exemple monter dans la hiérarchie des élites ou faire fructifier leurs propres activités économiques et je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de ce cas dont on parle tout le temps en ce moment qui est celui d'Evgeny Prigojin et de son réseau de son réseau par exemple et je vous renvoie aux travaux aussi de mon collègue Colin Gérard qui travaille sur cette question en particulier et si vous voulez Prigojin il a en gros quatre types d'activités la première c'est l'historique c'est son travail dans la restauration dans l'industrie des cantines c'est un personnage qui a commencé en fait à faire fortune dans les rues de Saint-Pétersbourg en vendant des hot dogs il est devenu à la fin l'un des chefs au Kremlin donc c'est lui qui s'occupait en tout cas de toute cette dimension la deuxième c'est sa holding médiatique médiapatriote sur laquelle je ne vais pas m'étendre mais qui est sur une niche extrêmement comme on dit nationale patriotique en Russie troisièmement Céline on en a parlé à nouveau c'est le mercenariat et l'extraction minière qui se fait beaucoup en Afrique et donc Prigojin est le sponsor du fameux groupe Wagner et la quatrième sur laquelle je vais un petit peu m'étendre ce sont ces opérations d'influence qui donc nous intéressent alors de quelle entreprise d'influence on parle ici la plus célèbre sans doute ce sont ces fameuses usinatrolles qui est un petit peu aussi une expression un petit peu comment dire sensationnaliste mais en fait ce sont si vous voulez des cellules plus ou moins structurées qui sont organisées pour propager des contenus manipulatoires ou des informations falsifiées en ligne la plus célèbre c'est la fameuse Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg qui avait été très active pendant l'année 2016 mais vous avez aussi des pratiques assez intéressantes qui relèvent de la sous-traitance notamment cette fermatrole au Ghana par exemple qui avait été mise en évidence par plusieurs acteurs je pense notamment à l'agence Graphica et qui était dirigée en fait ces contenus étaient dirigés vers les États-Unis pour influencer les audiences afro-américaines en amont des élections présidentielles et c'était une fermatrole qui était sponsorisée là encore par Prigogine et son réseau une deuxième pratique sur laquelle j'ai récemment travaillé un peu plus en profondeur qui me paraît très intéressante c'est en fait des tentatives d'infiltration d'écosystèmes médiatiques qui sont plus ou moins polarisées pardon plus ou moins fragiles plus ou moins précaires par en fait la rétribution opportuniste de journalistes locaux par exemple ou par le financement direct d'organes médiatiques qui sont du coup capables de propager un discours favorable à l'agenda de la Russie dans le pays ciblé alors ce sont des pratiques qui ont été prouvées déjà il y a fort longtemps dans l'espace post-soviétique notamment je pense à l'Ukraine ou la Moldavie mais aujourd'hui plusieurs pays et je pense notamment à la République centrafricaine sont devenus des véritables laboratoires de ce type de pratiques et pour vous donner un exemple très précis vous avez cette radio qui s'appelle Radio Lengosongo en Centrafrique qui est une radio centrafricaine où travaillent des journalistes centrafricains mais qui est financée par cette entreprise d'extraction minière qui s'appelle Lobai Invest qui appartient au réseau Prigogine dans la zone et qui finance également par un schéma assez complexe en fait les mercenaires du groupe Wagner dont on parle beaucoup une troisième pratique qui est peut-être celle qui m'amuse le plus c'est toute une série d'activités de production audiovisuelle qu'on a vu aussi fleurir là encore en Centrafrique je pense par exemple à des dessins animés pour enfants qui étaient diffusés dans des écoles avec un ours qui vient aider un lion mis en difficulté par des hyènes les hyènes étant en fait des métaphores de la France des Etats-Unis et puis des rebelles alors que l'ours vous l'imaginez c'est la Russie qui vient à l'aide et puis le film touriste aussi dont on a beaucoup parlé dans la presse française qui est ce film là encore semble-t-il sponsorisé par des entités liées à Prigogine à la gloire en fait des actions du groupe Wagner dans le pays qui est un film d'ailleurs assez qui n'était pas un grand film mais qui est un film intéressant à regarder pour comprendre un petit peu la manière dont ce groupe communique sur lui-même et puis il y a une quatrième et après je conclue une quatrième pratique qui n'est pas d'ailleurs liée aux entrepreneurs d'influence en particulier mais qui sont toute une série de sites sous fausses bannières dont beaucoup d'ailleurs n'ont jamais été identifiés et sont probablement actifs ou en tout cas dormants mais qui sont qui ont été souvent attribués en fait à des opérations d'influence liées cette fois-ci aux services de renseignement russes je pense par exemple à un site comme Newsfront aux Etats-Unis qui a été attribué en fait aux FSB ou d'autres agences qui sont un site sous fausse bannière c'est un site tout simplement qui se fait passer pour autre chose que ce qu'il est qui diffuse des contenus qui vont servir tout simplement les intérêts de ces propagateurs ou dénigrer ceux de leurs adversaires alors pour conclure je voudrais juste donner deux éléments de conclusion qui me semblent intéressants et donc ça va prendre vraiment deux minutes je pense d'abord une première tendance croissante dans cet espace informationnel qui est cette propension à s'appuyer sur des acteurs tiers pour faire avancer les intérêts des différents acteurs de l'espace informationnel vous avez d'abord ce que Kevin a beaucoup travaillé sur les relais informationnels donc je vous renvoie à ces travaux sur ce point mais si vous voulez ce sont tout simplement des acteurs médiatiques étrangers qui tout simplement reprennent les contenus de RT de Spoutnik ou de ces sites sous fausse bannière dont je vous parlais tout simplement parce que ce sont des contenus gratuits et qui donc vont participer pour des raisons lucratives ou de raisons parfois militantes idéologiques vont participer à la diffusion de ces contenus c'est le cas de tout ce qu'on appelle la réinfosphère en France ou de nombreux médias en Afrique francophone qui se revendiquent d'un certain nombre de causes notamment celle du panafricanisme et puis vous avez un deuxième aspect dont Radio Lango Songo est tout à fait emblématique c'est à dire en fait une tentative croissante d'externaliser ces pratiques d'influence auprès d'acteurs locaux qui d'ailleurs ne sont pas des acteurs passifs et on aurait tout à fait tort c'est peut-être là où l'idée de relais est un petit peu à remettre en question parce que ce sont aussi des acteurs je pense par exemple en Centrafrique qui sont des acteurs qui aussi ont leur propre évidemment leur propre agenda leur propre intérêt et qui trouvent un intérêt finalement à coopérer avec ces acteurs russes et cette externalisation si vous voulez elle a en fait trois objectifs essentiels le premier c'est d'affûter le ciblage de ces audiences et d'être finalement on pourrait dire au plus près du terrain si vous voulez deuxièmement c'est de transmettre indirectement des récits de légitimation ou de dénigrement de légitimation de l'action russe ou de dénigrement de l'action de ses adversaires dans le champ informationnel ce qui d'une certaine manière peut atténuer sa dimension propagandiste et puis la troisième raison qui est sans doute la plus importante c'est une dilution de la responsabilité directe des acteurs russes étatiques c'est ce qu'on appelle parfois dans un autre champ le démenti plausible qui serait en fait adapté au champ informationnel c'est un terme qu'on utilise beaucoup par exemple pour qualifier ce qu'ont fait les petits hommes verts en Crimée ou ce que fait d'ailleurs le groupe Wagner aussi dans sa prestation de sécurité et son activité de garde prétorienne dans plusieurs pays dont la Centrafrique et puis le deuxième point et je termine avec ça c'est une capacité tout à fait intéressante à faire converger des récits russes et des récits locaux dans les pays ciblés c'est à dire que vous n'avez pas du tout de rigidité discursive et idéologique de la part de ces acteurs là vous avez au contraire une très forte flexibilité ou même de fluidité pour reprendre l'expression qui était utilisée par Clémentine tout à l'heure donc une vraie flexibilité de ces acteurs de l'influence informationnelle qu'ils soient d'ailleurs étatiques ou non et une très forte capacité d'adaptation finalement au public ciblé une véritable cooptation de ces audiences qui se traduit en fait par des efforts de faire justement se joindre des idées des valeurs des représentations qui sont soutenues à la fois par la Russie et par les acteurs locaux je pense par exemple c'est très net en Afrique avec une tentative de faire converger un engagement souverainiste de la Russie qu'on connaît bien ailleurs avec justement cette idée panafricaniste c'est aussi le cas bien entendu en Europe avec une convergence là encore du souverainisme d'un souverainisme russe d'une défense des souverainetés étatiques avec un certain nombre de positionnements souverainistes eurosceptiques par exemple et c'est aussi une pratique qu'on observe de manière très nette de la part des acteurs médiatiques dont je vous ai parlé au début qui à chaque fois donc je pense à RT Spoutnik et à chaque fois qu'ils s'implantent dans un paysage médiatique vont avant de le faire sonder en profondeur le paysage médiatique pour justement y trouver une niche éditoriale pour trouver quelles audiences elles vont fidéliser et c'est pour ça que vous avez des variations très fortes entre un média comme RT en espagnol qui est plutôt très à gauche anti-impérialiste et un média et les canaux européens de RT qui sont sur des lignes beaucoup plus de droite souverainiste ou illibérales voilà je m'arrête ici et il ne reste que 8 minutes je suis désolé mais je n'avais plus beaucoup de temps tu as tenu ton temps merci beaucoup Maxime encore une intervention qui évoque un peu les termes d'agilité de pragmatisme qui sans doute sont une des forces du positionnement international de la Russie ces dernières années dont on pourrait considérer par ailleurs que sa main n'est pas nécessairement si forte que cela donc merci de cet éclairage supplémentaire je remercie tous les intervenants ceux du panel précédent ceux de ce panel merci beaucoup merci à vous d'être venus nombreux ça fait plaisir effectivement de se retrouver en direct et puis merci et excuse aussi à l'équipe de la BNF pour nous avoir accueillis cet après-midi merci beaucoup et bonne soirée merci à l'équipe de la BNF 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 merci à l'équipe de la BNF